Oui, coucou, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous m'attendiez avec impatience, j'en suis sûr. Eh bien, je suis là. Je suis là, d'ailleurs, je suis ce soir dans un cadre un peu particulier, parce que, vous savez peut-être, je suis actuellement au Togo. Oui, 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 si, si, je suis au Togo, donc je vous parle depuis le Togo. Et c'est d'ailleurs avec grand plaisir. Merci, en tout cas, d'être de nouveau là. Ce soir, je vous le disais, je suis donc dans le cadre de mon déplacement en Afrique de l'Ouest francophone. Je suis très précisément à Lomé, donc capitale du Togo. Et j'ai la chance aussi d'être à l'extérieur aujourd'hui, parce que ici, il fait chaud, il fait bon, et on a l'occasion d'être un petit peu dehors. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai revêtu les couleurs du Togo aujourd'hui. Si vous voyez un petit peu, on a mis le drapeau, voilà, on a mis tout ça pour que ce soit... Les Togolais se sentent un petit peu, évidemment, concernés par l'opération, parce que je voudrais vous l'annoncer, alors c'est déjà, même si je vais vous le redire tout à l'heure, vers la fin de la présentation, mais nous nous organisons ici, au Togo, pour le 12 septembre prochain, eh bien, la grande conférence internationale du Togo pour ouvrir le Togo, et je serai à ce moment-là nommé partenaire national du Togo, et voilà un petit peu ce qui nous attend de ce côté-là. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Je vois qu'il y a un petit peu de monde ce soir. Je voudrais remercier également la France qui est représentée, parce que je crois que, eh bien, j'ai une de nos masters de France, qui est également connectée, qui est Zora, et je la serai au passage, parce qu'elle m'avait dit qu'elle serait là. Aujourd'hui, je ne l'envoie pas tout de suite, mais je crois que je l'ai vue tout à l'heure arriver. Alors, bonsoir, et bonsoir à ses invités. Oui, je la vois, elle est là. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui sont venues nous rejoindre dans la salle, entre-temps, et vous pouvez encore inviter quelques personnes, parce que vous savez, je fais des fois un peu exprès de traîner au départ, pour raconter un peu ma vie, pour que vous puissiez avoir l'occasion d'intégrer la salle, et de venir nous rejoindre, et d'être encore plus nombreux pour suivre ces fameux webinaires. Alors, c'est vrai qu'on nous demande, de temps en temps, pourquoi il y a des webinaires dans notre langue, et pourquoi il n'y en a pas en français. En fait, il y a toujours eu des webinaires en français, mais la différence qu'il y a, c'est tout simplement que les webinaires en français, eh bien, je les organise à peu près deux fois par mois. Et ensuite, vous avez possibilité souvent d'avoir ce qu'on appelle un replay, c'est-à-dire une rediffusion. Vous avez d'ailleurs ce soir une possibilité d'aller sur la page Facebook Solar Group France, donc c'est Solar Group France, oui, parce que je suis français, ma part, que voulez-vous ? Eh bien, sur Solar Group France, vous avez une diffusion en direct de ce webinaire, ce soir. Je parais donc normalement en direct sur Facebook. Bon, je ne suis pas bien, parce que bon, des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Ça dépend un petit peu du bon vouloir, de la technique, si on veut. Mais en tout cas, ce soir encore, je pense être en direct avec vous sur Facebook. Et j'espère que vous allez apprécier et pouvoir partager cette vidéo que vous pourrez ensuite revoir et revoir encore, pour que vous puissiez parler aux autres personnes du projet des moteurs du Juno. Alors, c'est vrai qu'on se demande parfois ce que c'est que ce projet des moteurs du Juno. Eh bien, à la base, c'est un financement participatif populaire. Eh oui, je me vois dans l'écran sur Facebook, donc tout va bien, parfait, je suis très content. Eh bien, ce financement participatif populaire, que je vous propose donc de voir ce soir, eh bien, c'est quelque chose qui, en fait, remplace le financement d'une banque. C'est vrai que le crowd investing, comme on appelle ça, parce que ça vient des pays anglo-saxons, eh bien, c'est pas tellement connu encore, ça commence tout doucement à parcourir le monde, mais on n'a pas encore tellement l'habitude de connaître ce type de financement. Le financement participatif populaire, comme on l'appelle, est aujourd'hui quelque chose d'intéressant, parce que ça permet à une start-up, notamment une start-up comme celle que nous soutenons, qui s'appelle Sovelmash, eh bien, de pouvoir bénéficier d'apports financiers conséquents, sans avoir à faire appel à une banque qui prêterait en un seul et en un seul morceau un gros montant et qui demanderait beaucoup, beaucoup de garanties, du genre des châteaux ou des maisons, et on n'a pas toujours ce genre de choses. Donc, nous allons partir rapidement sur la présentation de ce webinaire. Voilà, je suis et j'y suis. Merci encore une fois d'être venu ce soir et nous allons démarrer. Connaissez-vous M. Dmitri Alexander Vitsch de Lille ? Eh bien, c'est un ingénieur russe qui a développé la technologie des mobilages combinés de type Slavianca. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'un des fondateurs du groupement ASCPP, qui est une société qu'il a créée il y a environ 15 ans. Et avec son fils et quelques autres ingénieurs, il a développé notamment un certain nombre de brevets, des brevets qui permettent aujourd'hui de dire que les moteurs qu'il a inventés ne sont pas juste dans son petit coin ou dans son garage, comme on dit des fois, mais que, en tout cas, ces moteurs sont à l'honneur dans le monde entier. Voici les quelques 17 ou 18 brevets qu'a développé M. Bulunov, parce qu'il a travaillé depuis de nombreuses années et il a notamment inventé ce qu'on appelle la roue moteur, donc la roue en moyeux, qui est la seule roue de vélo qui est conçue avec un moteur asynchrone. C'est vrai qu'il y a des gens ici qui m'écoutent et qui connaissent un petit peu les roues de vélo électriques aujourd'hui. Eh bien, ce sont des roues de vélo qui sont faites avec des moteurs, avec des aimants, ce que l'on appelle des moteurs BLDC. Et M. Bulunov, lui, a développé, en l'occurrence ici, il a développé donc quelques 17 ou 18 brevets avec sa société ASCPP, dont la fameuse roue moteur que je vous montre ici à l'écran. Vous voyez une roue de vélo et à l'intérieur, ce qu'on appelle le moyeu de la roue, eh bien, il y a donc le moteur intégré, ce moteur qui fait filer et tracer le vélo. J'étais au mois de septembre dernier à Moscou et également d'ailleurs au mois de février l'année dernière, et on a voulu me montrer et me faire monter sur ce fameux vélo, mais j'ai trouvé qu'il roulait tellement vite que j'en avais presque un peu peur. Et c'est vrai que ça va très vite. C'est quelque chose qui file à une très grande vitesse et qui est donc un moteur très sympa. Maintenant, c'est vrai qu'on a posé récemment la question à M. Bulunov de savoir s'il allait développer ses vélos avec des roues de moteur, et il a répondu qu'effectivement, il n'allait pas forcément le faire, dans la mesure où ce n'est pas forcément son rôle actuel de faire. Alors, je vais peut-être enlever la petite vidéo de ce monsieur. Voilà. Et ensuite, nous allons avoir le développement de cette roue moteur un peu plus tard, parce que ça demande encore beaucoup d'autres choses qui soient à conçoire de concevoir. Notamment, il disait dans les derniers jours que ce qu'il fallait absolument, c'était une production pour changer la roue, la crevaison éventuelle du pneu, sans avoir à faire de démontage de moteur, ce qui est encore un petit peu à l'étude et qui ne pourra se faire que dans quelque temps, lorsque l'on aura, eh bien, tout simplement construit le bureau d'études et d'ingénierie, dont je vais vous parler dans quelques petits instants. Alors, qu'est-ce que c'est que les bobinages combinés de type Slavanka qu'a inventé M. Bulunov ? À la base, savez-vous, il existe des différents types de moteurs, notamment ce qu'on appelle des bobinages des moteurs. C'est-à-dire, à l'intérieur, si vous pouvez voir derrière moi, ici, vous avez ici des fils de cuivre, voyez-vous, et ces fils de cuivre dans les moteurs, eh bien, sont bobinés de façon triangle ou de façon étoile. Donc, vous avez deux types de bobinages dans les moteurs. Et M. Bulunov, lui, en l'incurrence, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a fait le nécessaire pour qu'il puisse mixer les deux. C'est-à-dire qu'il a mixé le triangle et l'étoile et il en a fait, en quelque sorte, un nouveau type de bobinage qu'il appelle, lui, les bobinages combinés de type Slavanka. Et ces bobinages de type Slavanka, eh bien, nous apportent des avantages, des avantages qui sont ceux que je vais vous réciter à présent. Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que M. Bulunov a inventé quelque chose, mais que ça ne sert à rien. Eh bien, si, ça sert bien à quelque chose. Et en plus, ces moteurs sont partout. Ces moteurs, on se demande parfois, et on ne les voit même plus, parce que les moteurs, les mérités, qu'aujourd'hui, nous ont envahis, en quelque sorte, eh bien, les moteurs sont partout. Ils sont dans l'agriculture, dans l'industrie. L'industrie extractive, ce sont les mines, en l'occurrence. Le domaine du commerce, les domaines du divertissement, les fêtes forènes, les grandes roues, les manèges qui tournent. Et puis, vous avez l'infrastructure des réseaux d'Internet, parce qu'il y a aussi des ordinateurs, il y a des grosses machines qui peuvent tourner. Les applications civiles, comme les perceuses, les ponceuses, messieurs, si vous bricolez chez vous, eh bien, vous avez forcément un moteur asynchrone entre les mains. Et on se rend presque même plus compte, tellement il y a de moteurs qui circulent autour de l'eau. Voyez-vous que ces moteurs sont de deux types. Il y a donc les moteurs dits BLDC, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en fait les moteurs qui se couvrent au fond de cette image. Et ces moteurs BLDC sont construits par les Chinois, essentiellement, sachant que la Chine dispose à présent de plus de 50 % du marché des moteurs à travers le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils extraient eux-mêmes les minerais, les minerais de terre rare, qui sont essentiellement en Chine, à 90 %. Et donc, les Chinois ont l'occasion d'extraire ces fameux minerais qui permettent de torquer les aimants, que vous voyez derrière sur cette image. Et ensuite, ils vont vendre la plupart des moteurs à travers le monde, sachant que c'est eux, je vous l'ai dit, qui détiennent plus de 50 % du marché mondial. Maintenant, arrive M. Dullunov, et M. Dullunov, lui, il dit, tout simplement, il dit, moi, avec le bobinage combiné du type Slavyanka, eh bien, je peux, tout simplement, faire des bobinages à la place de ces aimants, et ça fonctionnera mieux, et ça apportera beaucoup d'avantages, notamment aux moteurs que je propose. Savez-vous que si on veut investir dans quelque chose, et bien sûr, on parle ici de crowd-investing, c'est-à-dire de financement participatif populaire, donc on recherche, bien évidemment, des investisseurs pour soutenir ce projet de M. Dullunov, eh bien, il faut savoir qu'on doit avoir un marché conséquent, un marché intéressant. Et ce marché intéressant, eh bien, il le sera dans la mesure où nous avons déjà plus de 10 000 types de moteurs asynchrones différents. 7 milliards de moteurs sont parqués et mis en grosse réparation sur la planète Terre, ce qui représente déjà beaucoup. Et puis, depuis 60 ans, eh bien, les moteurs n'ont pas eu d'avancée technologique significative, c'est-à-dire qu'on a conçu les moteurs de la même façon depuis 60 ans, sans tenir compte d'une évolution technologique quelconque. Oui, on a peut-être amélioré un peu les moteurs, on a mis des loups composants dedans, on a peut-être mis un peu de peinture sur la boîte et on a peut-être changé un peu la dimension et la carcasse, mais en fait, en l'occurrence, on n'a pas vraiment changé fondamentalement l'intérieur du moteur. Savez-vous que 60 % de l'électricité produite sur Terre, quel que soit d'ailleurs le type d'électricité qui soit fournie, qu'il soit solaire, nucléaire, charbon, etc., toutes les centrales au monde fournissent pour 60 % d'électricité pour des moteurs. C'est-à-dire que les moteurs consomment la majorité de notre électricité que nous produisons. Non, non, ce n'est pas l'éclairage, ce n'est pas le chauffage, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, ce sont les moteurs. Ça veut dire qu'il y a tellement de moteurs sur Terre, il y en a d'ailleurs 82,5 milliards de moteurs, vous voyez que ce n'est pas rien, et on a 12 moteurs asachronnes par habitant sur la planète Terre. C'est vrai que vous ne les aviez peut-être pas vus, mais par exemple, ici en Afrique, et notamment où je suis au Togo actuellement, nous avons forcément beaucoup de brasseurs, de ventilateurs, beaucoup de climatiseurs aussi qui nous refroidissent et qui font qu'effectivement nous utilisons des moteurs asachronnes. Maintenant, quels sont les avantages de ces moteurs, de ces deux-là ? Parce que ça, c'est quand même un sujet important. On crée une nouvelle technologie, mais il faut quand même savoir quels sont les avantages et qu'est-ce que cela peut apporter à la population ? Eh bien, déjà, on va faire une économie de 40 % sur l'électricité que l'on consomme. Si vous avez une grosse usine ou si vous êtes un gros consommateur d'électricité par le biais de moteurs électriques, eh bien, on vous conseille fortement d'utiliser des moteurs de type de UNOF parce qu'ils vont vous permettre à vous de faire une économie de 40 % sur la facture d'électricité. Ce n'est pas négligeable. Si à la fin du mois, vous payez 40 % en moins, ce n'est quand même pas rien. La réduction du prix de fabrication du moteur est de 30 %. C'est-à-dire qu'on va penser qu'une innovation technologique, ça coûte forcément plus cher. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui fabriquent des choses comme M. de UNOF et on va dire que c'est quelque chose d'innovant, mais moins cher. C'est au point moins cher qu'en fait, on va carrément être moins cher que les moteurs BLDC qui sont les moteurs chinois. Et c'est pour ça qu'on parle effectivement de ces fameux moteurs chinois. La fiabilité est accrue du facteur de 2,5. C'est-à-dire que les moteurs en eux-mêmes, eh bien, on va tout simplement faire de telle sorte qu'ils soient plus résistants, à ce qu'ils soient plus costauds, à ce qu'ils durent plus longtemps dans le temps. Et puis, on a une réduction également du bruit. Et ça, c'est quelque chose d'important également dans la mesure où, si des gens utilisent beaucoup de moteurs, par exemple, dans une usine et que vous travaillez toute la journée et que ça fiche... Eh bien, le soir, vous êtes bien content si vous aviez un petit peu moins doué pour que ça prenne un petit peu moins votre tête. Eh bien, c'est un petit peu ce que vous propose M. de UNOF par le biais de ses mains. Maintenant, voyons voir aussi la classe énergétique des moteurs. La classe énergétique, la classe d'efficacité énergétique qui est donc de IE1 à IE4. Pour vous les connaisseurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer très simplement. Vous avez des fois dans les usines des énormes moteurs comme ça. Et ces énormes moteurs que vous voyez, eh bien, ils peuvent être réduits comme le propose M. de UNOF. Lui, il dit, je vais réduire ces gros moteurs en un tout petit moteur IE1. Le IE4, on va le mettre dans un IEA, c'est-à-dire que c'est la carcasse qui est grosse et on va le mettre dans un petit. Et ça va faire exactement la même chose. Et vous aurez compris que si c'est plus petit, eh bien, ça va aussi consommer moins d'électricité, mais ça va aussi être moins cher à construire parce qu'il y a des fois moins de composants et de matières premières pour construire ce gros moteur. Et là, on en a fait un tout petit. Augmentation du couple de démarrage et reduction des courants d'appel au lancement de l'ordre de 35 %. C'est les caractéristiques que propose M. de UNOF sur ces moteurs asynchrones. Et grâce à ça, on peut dire dans l'ensemble que ce sont des moteurs écologiques. Oui, écologiques, parce qu'aujourd'hui, l'écologie est dans l'air du temps et c'est important de sauver notre planète et de faire quelque chose dans le sens où on va aller vers une amélioration de la diminution de la couche d'ozone, donc des fameux trous qu'il peut y avoir dans la couche d'ozone et notamment par le biais de la pollution qui est dans l'air. Je pense notamment à nos amis indiens qui en Inde, au-dessus de la ville de Nudeli, il y a un énorme nuage. Ils essayent à tout prix de faire disparaître et ils commencent d'ailleurs à produire des véhicules équipés de moteurs de chez UNOF pour justement tenter de réduire la pollution au-dessus de Nudeli. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile. Vous le savez peut-être qu'en France également, il y a une programmation qui a été faite. Nous allons réduire en France les véhicules à essence et diesel qui doivent disparaître d'ici 2037. Parfois, on peut se dire oui, 2037, c'est encore loin, mais il faut quand même se rendre compte une chose et que ce n'est pas extrêmement loin, ce n'est pas si loin que ça et qu'on veut effectivement avoir demain des véhicules qui vont circuler à l'électrique dans nos rues en France. Alors, est-ce qu'on a testé ce genre de véhicule ? On les a testés avec la locomotive ERA, qui est une locomotive qui a été testée, il me semble, du côté de l'Ukraine, où on a changé le moteur de cette locomotive et on a tiré deux fois plus de wagons grâce à cela, ce qui veut dire qu'on a une production qui est doublée grâce au moteur de chez Dune. Ce n'est pas rien, parce que si vous considérez que vous montez deux fois plus de minerais d'une mine subitement, eh bien, ça veut dire que vous avez plus de production. Et si vous avez plus de production, vous gagnez forcément plus d'argent. Le petit Pikman bleu que vous voyez ici est un petit porteur que j'ai eu l'occasion de voir en Russie lorsque j'y étais. Et d'ailleurs, nos amis indiens ont fait un petit tour dessus avec le drapeau, vous avez déjà peut-être vu des images. Et puis, nous avons également les bus de Kiev à droite qui ont été testés avec les moteurs asynchrones de chez Duneon pour prouver aux techniciens de la ville que ces bus sont beaucoup plus intéressants que ce qu'ils ont actuellement en circulation. Et puis, vous avez la roue moteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, la petite Zetta, cette voiturette qui vient d'être produite. D'ailleurs, il y a un modèle que j'ai vu hier dans l'image qui est blanc. Je vais tâcher de récupérer prochainement l'image de cette Zetta qui apparemment serait sortie en production et qui roule maintenant avec des moteurs sur chaque roue. Des moteurs qui sont sur les roues de cette Zetta. Pardon, j'avance un peu comme les slides un peu vides des fois. C'est simplement parce que j'ai touché ma souris. Alors, les prototypes ont également été montés. Notamment, cette voiture qui se trouve en haut à droite, c'est également une Zetta. Et là, cette voiture a été équipée de roues, de moteurs, donc les quatre roues, pour faire déjà les premiers tests. Et puis, nous avons le scooter en bas à gauche qui a été fabriqué par M. Arestov. M. Arestov, lui, c'est un partenaire. Il était en Allemagne, il est parti en Chine avec sous, dans ses valises, les moteurs de chez Duna. Il est allé frapper la porte de nos amis chinois. Il a dit, écoutez, vous, vous vendez la plupart des moteurs à travers le monde. Sachez qu'aujourd'hui, moi, je vous propose de vous amener une technologie nouvelle et qui est beaucoup plus intéressante et moins chère que vos propres moteurs avec des aimants à l'intérieur. Et les Chinois, ils ont dit, écoutez, ça, ça nous intéresse. Et ils ont proposé à M. Arestov de lui fournir tout simplement un atelier, des locaux. Ils lui ont proposé de faire plein de choses et de lui fournir même de l'argent, des primes, pour qu'il puisse s'installer et produire des moteurs de chez Duna directement en Chine. Vous voyez que tout cela, c'est très intéressant. Et ça fait que M. Arestov, aujourd'hui, distribue et vend, d'ailleurs, vous pouvez même en acheter via son site internet as-pp.asia, que je vous donnerai d'ailleurs encore tout à l'heure. où vous pouvez acheter des motos, des scooters, même des voiturettes de golf. Il réalise même des bateaux en Thaïlande avec des panneaux solaires, des voiturettes de golf avec des panneaux solaires, des tucs-tucs, des pousse-pousse. Et il a vendu quelques dix mille scooters et motos à la Corée du Sud pour montrer et démontrer que ces véhicules circulent aujourd'hui. On a d'ailleurs vu des images où il propose et présente ces véhicules. Aujourd'hui aussi, les usines et les partenariats qui ont été créés, notamment avec la société Denzel, qui existe en Chine et qui sont des gens également spécialisés dans les deux roues, ont développé les moteurs de M. Arestov, parce que c'est lui qui les fabrique là-bas en série. Et il a donc eu l'occasion de faire un partenariat avec tous ces gens-là et distribue aujourd'hui de nombreux véhicules à travers le monde déjà. Et vous pouvez d'ailleurs en commander chez lui. Alors, est-ce que M. Duneuf a l'intention d'installer une usine dans votre pays ? Non. Je vous le réponds tout de suite. Non. Ce n'est pas du tout le but. M. Duneuf avait l'intention au départ de donner beaucoup de licences à travers le monde à des gens qui font du bobinage. mais il s'avère que c'était plutôt des petits bobineurs et qui étaient intéressés par des petites séries. Mais on recherche aujourd'hui dans la mesure où tout ça, ça s'est un petit peu amélioré et agrandi en plus de valeur aujourd'hui parce qu'il y a un bon bout de chemin qui a déjà été parcouru dans le projet. Eh bien, on a changé un petit peu son flux d'épaule. C'est ce qu'a fait M. Duneuf il y a à peu près un mois et demi de cela. Et il a dit, bon ben voilà, maintenant on va rechercher plutôt des concessionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont une capacité financière d'apporter quelques conteneurs de moteurs ou de véhicules et qui vont avoir des moteurs en démonstration dans leur showroom et qui sont aussi capables de prendre un billet d'avion et de venir apprendre en Russie comment faire les bobinages du type de stavion de car. Donc on recherche des gens qui ont peut-être un peu plus d'assises financières et qui ont un peu plus de capacité. Vous avez peut-être chez vous dans votre entourage des gens de la sorte et qui s'y connaissent en moteur et que vous pourriez intéresser à ce projet et que vous pouvez donc mettre en relation avec M. Duneuf par le biais de son site qui s'appelle sauvelmache.ru sauvelmache.ru Alors, ce n'est pas l'idée principale de chercher des concessionnaires de la part de M. Duneuf parce que son idée principale à lui ce serait plutôt de créer le bureau d'études et d'ingénierie dont je vais vous parler maintenant. Alors, un bureau d'études et d'ingénierie c'est un bureau qui va éduquer du moteur pour les fabricants. Il y a quelques 20 000 fabricants de moteurs au monde et ces quelques 20 000 fabricants de moteurs au monde sont susceptibles d'avoir des développements qui se fassent de la part de concepteurs comme M. Duneuf. Et par ce biais, M. Duneuf va uniquement concevoir le moteur mais ne va pas le fabriquer en série. C'est-à-dire que ce sont les usines de fabrication de moteurs qui vont adopter les méthodes de M. Duneuf et lui va leur dire « Bon, voilà, vous prenez telle machine, vous bobinez les moteurs comme ça, comme ça, comme ça. » Et puis, en fait, de fil en aiguille, eh bien, ça veut dire que les quelques personnes et usines qui vont vouloir développer et faire des moteurs en série vont demander de développer ce moteur à M. Duneuf par le biais de son bureau d'études et d'ingénieur. Donc, c'est un petit peu le projet qu'il y a. Maintenant, je vais vous reparler un petit peu de M. Aristophe parce que vous n'aviez pas vu tout à l'heure des images quand je vous en ai parlé. Eh bien, le voici. Vous voyez les véhicules que tu développes qui sont notamment des voitures de golf et également à votre droite. Vous avez un véhicule qui a été conçu avec la collaboration de la société Glory Energy en Chine qui est une des plus grandes sociétés de panneaux solaires au monde et qui a conçu et intégré dans une carrosserie un panneau solaire que vous pouvez voir sur le capot de la voiture et également sur le toit de la voiture et ces panneaux solaires vont permettre aux véhicules d'avancer en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le cadre de ce que développe ici monsieur Arestov des véhicules qui vont circuler à l'ordre de 25-30 kilomètres sur le parcours de la journée. C'est-à-dire que ces véhicules ne vont pas faire beaucoup plus de kilomètres mais ils auront cette autonomie-là pour tenir le choc. et vous pouvez bien sûr aussi les brancher le soir un peu comme le font les Français pour la petite Zoé dont vous voyez souvent les publicités à la télévision mais qu'on doit brancher sur le secteur le soir. Alors là monsieur Arestov propose que ces véhicules soient entièrement autonomes et qu'ils sont développés dans des pays où il y a beaucoup de soleil et de ce fait on n'a pas besoin forcément de les brancher le soir mais on va pouvoir les utiliser en toute autonomie pour recharger la batterie parce que je rappellerai même à toute personne qui nous écoute ce soir que ce sont des véhicules électriques et il n'y a absolument pas d'essence. Des fois quand j'ai fini on vient me poser la question à savoir où c'est qu'on met l'essence. Non, non, non soyez rassurés il n'y a pas d'essence. D'ailleurs vous pouvez voir ici que monsieur et développe notamment des pouces-pouces avec des panneaux solaires sur le toit. Imaginez que vous exploitez un pouce-pouce vous-même et que en quelque sorte à la place que vous mettiez de l'essence constamment dans la journée dans votre réservoir pour faire avancer votre pouce-pouce qu'il avance à l'énergie solaire. À ce moment-là qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que vous avez encaissé de votre client à la place de mettre de l'essence vous allez mettre cet argent dans votre poche. C'est quand même un avantage pour celui qui fait ah oui alors si vous avez des piques glim-doum autour de moi c'est je vous l'ai dit je suis au Togo et il y a un peu de mouvement de temps en temps autour de moi comme ça et il y a des gens qui font glim-doum 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 voilà alors merci pour les glim-doum des gens qui passent par là et ce n'est pas grave il y a aussi des voisins ici nous habitons au Togo et il faut aussi les laisser vivre à leur manière moi exceptionnellement et lorsque j'avais un peu plus d'éclairage je me suis mis à l'extérieur pour que vous puissiez bien me voir et m'entendre et bien je suis ici installé à Lomé au Togo aujourd'hui pour vous faire cette présentation du webinaire savez-vous que le marché par exemple des pouces-pouces qu'exploite ici monsieur Aresthoff est un marché très intéressant 35 000 tuc-tucs ou pouces-pouces sont notamment en circulation en Thaïlande il y en a plus de 20 000 du côté de Bangkok et il y en a 1 200 000 au Sri Lanka et 1 500 000 en Inde ce qui est un domaine très très conséquent en plus ça ces chiffres-là ne sont que des pouces-pouces qui sont enregistrés légalement dans le pays dans chaque pays vous voyez que cela représente déjà un énorme potentiel le bateau qu'a développé avec une université de Bangkok monsieur Aresthoff est un bateau qui circule sur les rivières en Thaïlande en Thaïlande et bien toute la journée là ça ne fait pas gling glum mais ça fait dans ces bateaux dans ces bateaux et ici monsieur Aresthoff lui propose un panneau solaire comme vous pouvez le voir sur une des sur une des des images du bas par contre et ici monsieur Aresthoff a également montré cette invention ce développement du bateau avec un panneau solaire au premier ministre thaïlandais dont vous avez le nom en haut et que je ne voudrais pas écorcher et que vous pouvez lire sur l'écran et ce premier ministre en a bien appris une bonne note et a compris aussi que ça rentrait dans le cadre de l'écologie développée par la Thaïlande les contrats ont été conclus entre la société de monsieur Aresthoff qui s'appelle ASCPP Veihai et en l'occurrence les sociétés qui distribuent des scooters et des motos en Corée du Sud et des commandes ont été passées et réalisées et actuellement en cours de livraison est-ce que ces moteurs existent ? oui je viens de vous le dire il y a monsieur Aresthoff en Chine qui est donc un partenaire c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a créé les types de moteurs il les développe il les fabrique en série par le biais d'une licence qu'il a par le biais de monsieur Dune et dans ce cadre il y a plusieurs moteurs qui ont été produits notamment le moteur que vous voyez sur la droite de votre écran qui est un moteur qui est le DA112 et bien le DA112 est un moteur qui aujourd'hui fait avancer une moto avec une vitesse de point de 150 km heure et qui a été développée par monsieur Aresthoff il y a peu près de moins de start et puis vous avez d'autres moteurs qui existent et que vous pouvez acheter par le biais de as-pp.asia c'est le site de monsieur Aresthoff et vous pouvez donc acheter ces fameux moteurs maintenant c'est vrai que vous avez aussi le moteur bleu là au milieu qui s'appelle DA100S et ce moteur DA100S est un exemplaire que nous avons reçu il y a quelques temps au Bénin parce que avant que je ne sois ici au Togo et bien j'ai été pendant 5 mois au Bénin et nous avons reçu un moteur de la part de monsieur Aresthoff et ce moteur et bien on l'a mis ici en démonstration et j'aurais voulu ce soir de façon un peu plus exceptionnelle parce qu'habituellement je n'avais pas forcément préparé la chose mais là ce soir je l'ai un petit peu préparé et bien vous pouvez voir ici derrière moi ce moteur qui est donc ici en démonstration alors il est un petit peu plus loin derrière moi vous ne voyez pas forcément très près mais si vous permettez je vais attraper la commande et je vais tenter de vous faire tourner ce moteur pour que vous puissiez voir qu'effectivement ça fonctionne alors on a mis un petit carton devant pour que vous puissiez voir effectivement comment ça tourne et bien voici donc le moteur vous entendez peut-être un petit carton qui boule derrière moi voilà je ne sais pas si vous voulez voir ce moteur qui tourne mais en tout cas il est là en démonstration il est là pour nos amis togolais il a été là également pour les amis béninois alors le petit bruit que vous entendez c'est un petit carton qu'on a placé devant pour que vous puissiez le voir tourner et bien je viens encore vous en remettre un petit coup de moteur voilà vous entendez tourner le moteur et vous pouvez voir en cours ce moteur tourne à celui c'est donc un moteur développé par ASCPT Bayhane monsieur Aristop et ce moteur a une puissance entre 5 et 15 kW et qui peut faire avancer notamment les pouces pouces que je vous ai montré à l'image tout à l'heure et qui sont aujourd'hui développés notamment par les Indiens en Inde on a une équipe qui a été particulièrement séduite par ces moteurs et qui ont donc lancé la fabrication de pouces pouces équipée de moteurs BA100S que vous pouvez acheter vous-même et adapter sur vos véhicules que vous pourrez avoir avec toute connaissance bien sûr ou un bon technicien qui puisse vous le monter sur votre véhicule maintenant vous voyez aussi que par exemple monsieur Lobov qui est un russe lui a exploité l'utilisation d'un moteur de ce type sur un traîneau mais un traîneau qui n'y a pas de rennes c'est pas si devant c'est d'habitude il y a les rennes et puis il y a le père noël dedans mais là c'est monsieur Lobov qui promène les gens dans un parc naturel et qui exploite ce genre de véhicules imaginez que vous vous avez un parc naturel chez vous vous n'êtes pas obligé de faire un traîneau vous voyez je ne sais pas moi par exemple faire un escargot ou faire je ne sais pas un lapin là c'est des idées que je vous donne et bien vous pourriez exploiter ce genre de véhicule comme monsieur Lobov et faire de l'argent promener les gens toute la journée c'est un manège en fait et vous utilisez un moteur de chez Dubonov qui lui va vous permettre en quelque sorte de faire avancer votre véhicule à moindre coût parce qu'il y a déjà 40% d'énergie en moins et vous allez pouvoir recharger des batteries et faire avancer en toute autonomie ce véhicule et qui sait si vous l'appelez encore un panneau soleil par le sud si vous êtes un pays chaud et bien ça pourrait encore fonctionner tout seul il y a beaucoup d'idées qui peuvent se faire voici à droite une moto c'est la Rush qui a été développée avec le moteur de chez Dubonov vous voyez que la moto en elle-même a plutôt un joli design on a aussi le Pickman avec un moteur VA90S ou un VA100S c'est le même moteur celui qui se trouve derrière moi sur le Pickman et ça c'est distribué par Moenio si vous vouliez des adresses et tout à l'heure je vous ai parlé d'adresses je vous propose de regarder l'écran et de vous rendre compte que vous avez ici Victor Arestov qui donne son site internet qui se trouve en haut là à gauche regardez bien donc c'est ASEPP Technology et vous pouvez voir ça dans le lien en dessous qui s'appelle as-tp.asien et vous avez d'autres sites comme monsieur Lobov qui propose Steen donc S-T-I-I-N point M-U et vous utilisez bien sûr les Google Traduction comme d'habitude pour pouvoir lire ce qui se trouve sur le site et puis vous avez moenio.com qui se trouve également en Russie voilà les différentes adresses les différents sites internet où vous pouvez aller jeter des coups d'œil et voir des véhicules qui sont équipés donc des moteurs de l'Unof aujourd'hui et ces trois partenaires ont des licences et distribuent et vendent ces véhicules si vous êtes intéressé par l'achat je précise que ce n'est pas monsieur de l'Unof qui vend ça ce sont des partenaires indépendants qui ont utilisé les moteurs et qui les ont développés qui les ont adaptés sur des véhicules qui sont aujourd'hui en circulation comme des motos ou des pouces-pouces etc etc voilà donc les petites astuces et les véhicules qui peuvent être développés à présent je vous ai parlé des moteurs nous allons venir sur les besoins d'investissement du projet des moteurs et bien le début de la production à petite échelle a commencé il y a quelques temps déjà parce qu'on a fait un programme sur trois ans et on a fait un début de production à grande échelle avec le monsieur Aristote dont je viens de vous parler qui lui développe des moteurs et qui les fabrique notamment en Thaïlande ou en Chine et puis début de la production à grande échelle aussi qui se fera petit à petit par des gens comme monsieur Lobov qui développe déjà d'autres véhicules en Russie lancement du département d'ingénierie qui conçoit les moteurs personnalisés pour les clients qui sont intéressés par le développement de moteurs c'est l'objectif actuel de la société Sovelmash que monsieur Dunor réalise je vais à présent vous expliquer la raison pour laquelle vous avez été invité dans ce webinaire pourquoi vous me suivez également sur Facebook et je salue les gens Facebook et bien vous pouvez voir qu'en 2017 la société Solar Group que je représente ici et bien cette société Solar Group a rencontré monsieur Dunor et lui a dit voilà on propose de de vous récolter avec notre plateforme de financement participatif 50 millions de dollars sur 3 ans à raison de 20 étapes et ces 20 étapes et bien vont être établies dans le temps et aujourd'hui au jour d'aujourd'hui au mois d'août 2020 nous sommes à l'étape 14 du projet ce qui veut dire que nous avons déjà parcouru un énorme chemin et qu'il y a de toute évidence pas de point de non c'est un point de non retour comme ça on ne va pas revenir en arrière aujourd'hui le projet est lancé et aboutira pour les gens qui veulent avoir l'esprit tranquille de savoir si on met les pieds dans quelque chose qui soit sérieux ou d'imaginer que ce n'est pas quelque chose de partenu vous savez que en 2017 pour bien expliquer des choses et bien monsieur Duhunoff n'avait créé que la route moteur et beaucoup de documents et de brevets mais les moteurs notamment tels que je viens de vous montrer derrière moi le DA100S n'était pas en situation et on pouvait peut-être encore douter de quelque chose mais aujourd'hui 14 étapes plus loin et bien on se rend quand même compte qu'il y a un développement à travers le monde que les véhicules sont produits par monsieur Aristote notamment en Chine et qu'à ce moment-là on commence à voir un développement qui se fait petit à petit et parfois sur le continent africain sur lequel je suis aujourd'hui on me dit mais pourquoi c'est encore pas chez nous je vous répondrai chers amis il n'en tient qu'à vous d'importer des moteurs et de créer des véhicules ici vous savez très bien que notamment au Bénin ou au Togo ici vous avez des tricycles qui avancent et qui fonctionnent pourquoi est-ce que quelqu'un n'importerait pas des moteurs pour équiper un tricycle sur des moteurs et pourrait faire une démonstration de ce que cela représente et ce que l'on peut faire avec ce genre de moteur vous savez monsieur Lobov monsieur Lobov en Russie lui il ne s'est pas gêné à sortir je me suis dit je vais prendre un petit peu à boire parce que j'ai un peu soif par ici je suis dans un pays chaud et donc monsieur Lobov lui qui a fait le traîneau là tout à l'heure et bien monsieur Lobov il a en fait créé d'autres possibilités et d'autres véhicules il fait également notamment une ville avec des moteurs et monsieur Aristophe aussi d'ailleurs est passé ingénieur de la ville de Veilhaï pour faire des églises d'énergie de ça ça rentre dans un ensemble de choses qui font que les gens avancent et créent quelque chose monsieur Lobov aussi a commandé des moteurs les premiers moteurs qu'a construit monsieur Dunof ont été destinés à monsieur Lobov en Russie voyez si vous voulez vous développer quelque chose et bien commandez les moteurs et c'est beau et vous allez voir que vous allez peut-être développer quelque chose de très 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 intéressant autour de vous maintenant concernant les 20 étapes et les 3 ans et les 50 millions de dollars à récolter voyez-vous que le prix des parts d'investissement de la société est nettement inférieure à sa valeur de million aujourd'hui et les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de vie je vais vous expliquer ces deux choses qui sont plaisantes sur mon slide alors les parts de placement que vous allez acheter qui sont en fait des parts sociales vont devenir des actions dans 2 ou 3 ans je voudrais bien préciser qu'on a chaque jour quasiment des gens qui font c'est quand qu'on rentre en bourse un peu comme les petits bébés qui disent c'est quand qu'on rentre en bourse et bien non on ne rentre pas en bourse en claquant dans les doigts désolé ça ne se fait pas comme ça c'est pas votre bon vouloir et votre imagination qui fait qu'on rentre en bourse ça ne se fait pas comme ça il faut 2 ou 3 ans pour que la société de monsieur de l'une offre s'en mâche se développe et que vous puissiez récolter des fruits de ce qu'il a créé notamment le bureau d'études et d'ingénierie qu'il a à construire et dont je vais vous montrer quelques éléments le prix des parts d'investissement de la société n'est pas inférieure à sa valeur nominale alors c'est quoi la valeur nominale la valeur nominale sera de 1 dollar à l'entrée en bourse dans 2 ou 3 ans je répète 2 ou 3 ans pas 2 ou 3 mois non 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 et bien vous avez donc une possibilité d'avoir un retour sur investissement soit de la façon où vous allez pouvoir revendre des actions ou récupérer des dividendes je vous en parlais tout à l'heure ou alors vous allez tout simplement pouvoir faire autre chose en attendant parce que patienter 2 à 3 ans ça semble bien long pour certains et il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'argent dans leur propre porte ou sur leur matelas comme vous avez dit de temps en temps donc la valeur nominale la valeur nominale de chaque part que vous allez acheter dans cette société sera de 1 dollar alors comme je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui regardent et qui écoutent et bien 1 dollar ça représente entre 600 et 700 francs en CFA combien allons-nous acheter ces parts aujourd'hui et bien je vais vous dire dans quelques petits instants le temps de commencer à changer mes slides et vous expliquer tout ça maintenant comme vous pouvez le constater sur ce slide vous voyez qu'il y a une courbe descendante du nombre de parts chaque fois qu'on change d'étape et bien vous aurez nettement moins de parts pourquoi ? parce que vous prenez de moins en moins de risques les gens qui ont acheté au début à l'État 1 en 2017 et qui ont vu M. Deunov pour la première fois et qui ne connaissaient pas qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient réellement et bien ils ont pris beaucoup de risques alors que les gens aujourd'hui qui achètent des parts prennent beaucoup moins de risques parce que nous avons un soutien de l'État russe pour le projet qui a notamment offert un terrain à Sauve-les-Maches et ce terrain a été offert par la ville de Moscou si la ville de Moscou donne un terrain à M. Deunov c'est qu'il croit en son projet s'il ne croyait pas en son projet et bien il n'y aurait pas donné un terrain de 2,1 hectares pour construire son bureau d'études et d'ingénieur Quels sont les prix ? Combien coûtent aujourd'hui les fameux spas ? Et bien je vais vous donner ici un tableau pour que vous puissiez vous rendre compte combien coûtent ces fameux spas à ce que vous en a parlé il y a quelques instants et que vous pouvez vous rendre compte que à l'unité dans la colonne des unités et bien ces parts coûtent 0,006 dollars donc c'est des centimes de centimes c'est à dire qu'aujourd'hui ces parts coûtent vraiment très très peu pour un pack c'est à dire qu'on ne va pas acheter une part ou deux parts ou trois parts on va acheter un pack de parts ici on va acheter par exemple 77 500 parts et vous pouvez voir qu'ici ce sont les tarifs de l'étape 14 où nous sommes actuellement alors si on change d'étape il y a des gens qui demandent en tous les combien de temps on change d'étape on change d'étape à peu près des deux ou trois mois mais ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'on a déjà sauté des étapes par le passé et qu'on est encore susceptible d'en sauter on est aujourd'hui à l'étape 14 et vous avez vu une date de fin 2020 mais ce n'est pas une date qui compte c'est la récolte des fonds nécessaires de 50 millions de dollars c'est ça qui importe dans le projet c'est pas forcément la date parce qu'il y a des gens qui pensent que pile poil le 31 décembre 2020 et bien ça va s'arrêter et puis badabo on va rentrer le 1er janvier en bourse comme si la bourse travaillait le 1er janvier mais ça c'est tout un peu de l'illusion des gens et revenez sur terre s'il vous plaît rendez-vous compte que c'est un projet déjà et qu'on n'a pas de boucle de cristal non plus pour savoir combien on va toucher dans 4 ans il n'y a des fois des gens qui demandent c'est un projet si vous ne comprenez pas le principe d'un financement participatif populaire c'est qu'on prend un projet et on le développe c'est une start-up une start-up c'est une société qui fait une innovation technologique et qui récolte des fonds et qui avance petit à petit pour développer son projet donc c'est pas une société qui est déjà une assise financière depuis plusieurs années un peu comme les Microsoft ou Alibaba ou je ne sais pas d'autres d'autres marques très connues comme Facebook par exemple ou Apple pour vous dire que ces gens-là ont effectivement une vision devant eux de ce qu'ils vont peut-être gagner l'année prochaine mais Sovelmash n'a pas cette vision aujourd'hui on n'a pas la possibilité de vous dire demain on va gagner de temps et temps on n'a pas devenu de cristal vous savez monsieur Duhunov ce n'est pas madame Irma donc il faut bien comprendre cela voyez bien où vous mettez les pieds et comprenez bien le principe du projet il faut avoir un peu de patience pour développer un tel projet maintenant venons-en à notre tableau et bien pour 500 dollars et bien vous pouvez payer tous les mois alors des fois les gens à la fin me disent mais est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois oui c'est écrit dessus dans le tableau vous pouvez payer en 10 fois c'est-à-dire tous les mois chaque mois vous payez 50 dollars 50 dollars fois 10 mois égale 500 dollars d'accord je fais un peu de mathématiques mais bon des fois c'est un peu nécessaire parce que des fois il y a des gens qui ne comprennent pas et puis si vous voulez payer vos 500 dollars en une fois et bien libre à vous et vous allez même gagner plus de part parce qu'à la place d'en avoir 77 500 vous en aurez 80 000 qu'est-ce que ça rapporte et bien ça va vous rapporter 1 dollar à l'entrée en bourse dans 2 ou 3 ans pas dans 2 ou 3 mois dans 2 ou 3 ans et dans 2 ou 3 ans vous aurez donc potentiellement 77 500 dollars ou 80 000 dollars si on prend la première ligne avec le pack à 500 dollars par contre vous avez des autres packs qui sont beaucoup plus intéressants et comme je le dis souvent aujourd'hui on a coronavirus et on a le crash nez de mon nez et moi je n'en ai pas besoin aujourd'hui parce que je vous parle en vidéo donc je ne vais pas vous questionner dessus et bien vous pouvez vous rendre compte une chose c'est que vous avez beaucoup plus de packs en dessous qui sont de 1000 1500 2000 mais mon slide n'a pas assez de place ici et il y a beaucoup plus de packs que ça dans les packs suivants il y a des packs à 3000 5000 7500 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000 100 000 150 000 et oui oui on a vu que vous me faites une petite demande des questions je répondrai à la fin et bien donc vous voyez que ces packs ici valent beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer regardez-moi si vous prenez la ligne des 2000 la ligne 5 pour à peine le double c'est-à-dire 100 dollars par mois vous avez l'occasion d'acheter un pack à 2000 et de récolter 374 000 par pour une équivalence de 374 000 dollars alors oui j'ai beaucoup de gens qui sont connectés et qui sont du continent africain donc je vais vous faire plaisir et je vais vous afficher tout de suite des francs CF1 désolé pour les européens qui nous regardent et bien vous avez eu votre part de dollars à présent je vais refaire l'explication pour nos amis africains et je suis actuellement je vous rappelle en direct du Togo à Lomé et je suis fier de vous présenter le tableau en francs CFA donc la première ligne vous investissez 350 000 francs CFA à raison de 35 000 francs CFA par mois sur 10 mois donc je répète vous payez 35 000 francs CFA chaque mois pendant 10 mois et vous allez obtenir donc 77 500 parts qui auront à la valeur de 700 francs CFA le dollar auront une valeur équivalente de 54 250 000 francs CFA à l'entrée en dose ce qui veut dire que en résumé aujourd'hui vous achetez pour 350 000 francs de part et dans 2 à 3 ans elles auront une valeur de 54 millions potentiellement parce que la bourse une fois qu'on rentre ça monte mais ça peut aussi descendre je ne vais pas mentir non plus aux gens mais on espère bien évidemment que la cote et l'action de chez Dunoc prendra de la valeur un peu de temps après son introduit et puis si vous regardez et observez un petit peu la colonne des prix unitaires vous vous rendrez compte qu'en fait votre part vous allez l'acheter 4 francs 50 4 francs 50 CFA et vous allez donc récolter à l'entrée en bourse quelque entre 600 et 700 francs CFA la part vous voyez que la plus-value est quand même très très intéressante et si vous prenez encore une fois le pack en dessous de 2000 dollars et ce n'est pas le dernier parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup plus qui existe et bien vous allez payer 70 000 francs CFA mais c'est passé sur 20 mois soit 1 million 400 000 francs et vous allez donc avoir 374 000 par qui vous donneront potentiellement un chiffre de 261 millions 800 000 francs CFA à l'entrée en bourse c'est l'équivalent que vous allez avoir donc vous investissez à la base sur 20 mois 1 million 400 et vous allez récolter 261 millions vous voyez qu'à peine le double de la mensualité que la première ligne et vous êtes largement gagnant et vous gagnez beaucoup plus que si vous aviez travaillé pendant très très nombre de années ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler je ne veux pas dire ça vous avez dit juste qu'il faut penser et avoir aujourd'hui un esprit d'investisseur et d'investissement surtout que c'est le financement participatif populaire sont absolument destinés aux gens qui ont besoin aujourd'hui de pouvoir investir ce que très longtemps on ne leur a pas permis et on les a laissés un peu sous le banc touche en quelque sorte et on les a laissés croire que le salaire donc du moins pouvait suffire à tout régler et bien ce n'est plus le cas aujourd'hui et la plupart des gens ont commencé à le comprendre et certains pas encore mais il faut avoir maintenant un esprit d'investisseur et avoir accès vous savez mon ami Alphonse qui se trouve au Bénin dit souvent rendez-vous compte amis africains que auparavant on ne vous a jamais donné accès à des grandes sociétés pour pouvoir acheter des parts et qu'aujourd'hui on vous apporte ça sur un plateau et il y en a encore qui se font grismines en disant c'est quoi ça et bien c'est quelque chose de très intéressant si vous avez fini de payer votre pack et bien vous avez un certificat qui vous est délivré ce certificat est un certificat que vous allez pouvoir utiliser pour montrer que vous êtes copropriétaire de la société vous pouvez aussi le commander vous pouvez le commander par le courrier et le recevoir dans votre boîte vos lettres ou distribué par la poste de votre pays et vous pouvez aussi avoir le contrat d'investissement qui est là et montrer ces documents d'ailleurs souvent en Afrique on me demande ce qui va se passer si vous veniez à mourir un peu comme si tout le monde voulait mourir en Afrique et bien vous avez un titre de propriété au même titre que si vous avez une maison ou si vous avez un terrain que vous exploitez avec des amis que vous avez acheté et bien vous avez ici un titre de propriété qui vous est délivré par le biais de Solar Group Solar Group a d'ailleurs intégré il y a un peu plus d'un an la société Sovelmash et on peut donc dire qu'aujourd'hui Solar Group fait partie intégrante c'est-à-dire que nous en tant qu'investisseurs on représente aujourd'hui 49,5% de la société Sovelmash c'est-à-dire qu'on dispose presque de la moitié de la société qui est développée vous voyez la répartition qui se fait ici alors je vous remontre c'est que la société Solar Group détient donc 49,5% de la société Sovelmash et également nous avons l'organe de gestion qui va gérer notamment les dividendes et tout et tout qui dispose de elle de 10,5% et nous avons 40% qui est détenu par monsieur Deunoff et sa société ASPP ASPP je vous rappelle a développé quelques 17 ou 18 brevets et que ces brevets on ne va pas les arrêter on ne va pas fermer la société de nous suivre juste parce qu'on a changé de société qu'elle s'appelle aujourd'hui Sovelmash parce que sinon on aurait dû arrêter les brevets et les redéposer au nom de Sovelmash or c'est pas ce qu'on fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui ASPP a intégré donc la société Sovelmash et détient donc 40% pour que les brevets puissent apporter une valeur significative à la société Sovelmash et qu'on puisse continuer à développer notamment des nouveaux brevets d'ailleurs Sovelmash c'est aujourd'hui une marque déposée si vous ne le savez pas et bien Sovelmash a fait une demande au mois de décembre je crois l'année dernière c'était et a fait une demande de dépôt de marque pour que Sovelmash puisse être reconnue et d'ailleurs je peux vous montrer la marque le certificat de la marque a été déposé et a été reçu bien sûr ce qui veut dire que si monsieur Deunoff demain veut créer des vélos avec la marque donc Sovelmash sur son cadre il peut très bien le faire c'est une marque déposée allez pour la marque déposée et puis voilà un petit peu comment cela fonctionne aujourd'hui nous avons grâce à l'argent qui a été récolté développé un laboratoire ce laboratoire on a acheté une grosse machine laser qui permet de dérouper notamment les petites cellettes que vous voyez en bas à gauche ou que vous voyez également là derrière moi sur ce voilà vous voyez ici que les fils de cuivre qui sont passés là dans les rainures et bien toutes ces rainures sont découpées par le laser que vous voyez en haut à gauche et vous avez également l'ingénieur en chef du laboratoire qui est là avec le fils de monsieur Deunoff et ils ont développé également toutes les machines qui permettent de fabriquer et de bobiner aujourd'hui les moteurs pour que ces moteurs puissent être fabriqués par des fabricants du monde entier des fabricants qui sont des fabricants de série de moteurs et qui existent maintenant le laboratoire en question a d'ailleurs été reconnu il a été certifié tous les ans on a besoin de remesurer par des sociétés spécialisées les appareils de mesure c'est-à-dire qu'on va les calibrer on va faire de telle sorte parce que ces appareils de mesure puissent tenir la route qu'ils soient reconnus par des organismes officiels et par ce biais on obtient un certificat de reconnaissance du laboratoire qui est aujourd'hui capable de tester des moteurs quels qu'ils soient qu'ils soient russes ou européens et qu'on puisse faire des comparaisons entre ces moteurs qui existent mais également les moteurs de chez du Nord qui sont produits donc à Zélinograd à côté de Moscou oui aujourd'hui la société Sovelmash existe déjà et elle a obtenu elle a obtenu il y a plus d'un an un terrain dans la zone économique spéciale à la Bouchévo technopolis de Moscou elle a obtenu un terrain de 2,1 hectares sur lequel elle va construire le bureau d'études et d'ingénierie pour pouvoir rentrer dans une zone économique spéciale comme celle-là ce que certains appellent une zone tranche et bien vous devez avoir ce que l'on appelle un garant c'est-à-dire quelqu'un qui va vous signer le chèque qui va faire le nécessaire pour que vous puissiez rentrer dans cette zone parce qu'il a imaginé que la ville de Moscou comme ça a été le cas a offert ce terrain de 2,1 hectares et que derrière le projet ne l'aboutisse pas on ne va pas dire à la ville de Moscou ah bah non désolé le projet il ne va pas pouvoir avoir le jour parce que eh bien on n'a pas assez de fonds pour finir le projet et c'est pour ça qu'on a besoin d'un garant on a besoin de quelqu'un qui va faire le chèque si jamais ça ne fonctionnait pas mais pas le chèque pour renforcer les gens un chèque pour aboutir que le projet aille jusqu'au bout et qu'on puisse produire grâce au bureau d'études et de l'ingénierie de M. Puneau les fameux moteurs vous voyez que ce terrain de 2,1 hectares où il y a des arbres dessus eh bien a aujourd'hui commencé à avoir quelques travaux notamment avec on voit ici la maquette du bureau d'études et d'ingénierie qui sera construite comme je le dis souvent c'est pas une cabane de jardin c'est quand même 14 500 mètres carrés de bâtiments 14 500 mètres carrés sur trois niveaux sur lesquels on va construire plein de choses on va mettre notamment le laboratoire dont je viens de vous parler également une fonderie pour créer les moteurs on va faire une petite fabrication de série de moteurs pour démontrer aux clients qui veulent créer des moteurs eux-mêmes comment ça fonctionne et les outils qui sont nécessaires pour pouvoir faire une chaîne de fabrication on va leur montrer également ça dans cette usine de bureau d'études d'ingénierie parce que quand on dit des fois un bureau d'études on pourrait croire que c'est un petit truc dans un coin mais quand on voit la surface du bâtiment je vous rappelle 14 500 mètres carrés sur trois niveaux et bien c'est pas rien le bâtiment en question sera assez conséquent d'ailleurs voici des photos images virtuelles du bâtiment où vous pouvez voir effectivement et bien c'est pas tout petit et que ce joli bâtiment que j'espère pouvoir aller vous filmer de moi-même d'ici quelques temps et bien vous aurez aussi peut-être l'occasion en tant qu'investisseur d'y mettre les pieds un jour c'est en tout cas ce que je vous souhaite et bien l'examen d'état a réussi récemment donc c'est-à-dire que l'examen d'état en lui-même qui permet de faire le permis de construire de commencer des travaux sur le terrain a été obtenu au mois de mai et sinon les experts qui ont regardé exactement ce qui se passait les experts de l'état russe ont délivré le fameux document que vous voyez ici à l'écran qui est un document officiel alors bien sûr il y a toujours des tracteurs qui pourraient dire mais ça c'est pas vrai ceci n'est pas vrai ceci n'est pas ci ceci n'est pas ça il faut quand même savoir que ce sont des documents officiels qui vous sont montrés là à l'écran et qui sont en langue russe s'il n'y avait pas de délivrance d'examen d'état et de documents vous pourriez avoir des doutes mais aujourd'hui nous avons de multiples documents dont tous ceux que je viens déjà de vous faire voir à l'écran qui sont notamment le document qui permet l'attribution du terrain à Zélénograde par la ville de Moscou vous avez ici l'examen d'état réussi pour la construction vous avez le laboratoire vous avez la marque sauver le match des fois j'ai presque envie de dire mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous rendre compte que c'est la réalité et que ce n'est pas quelque chose de virtuel mais que c'est quelque chose qui existe vraiment sur le terrain d'ailleurs voici l'avancée des travaux au 30 juillet dernier et bien on a posé voyez-vous des tailles au sol donc sur le terrain un peu boueux pour que les camions et les boucles d'air puissent circuler pour aller détruire le terrain et on a monté ce qu'on appelle les cabanes de chantier on a monté le camp de chantier avec apport d'électricité apport d'eau apport d'internet voilà un petit peu ce qu'on a apporté sur le terrain et on a construit les cabanes de jardin pour que les ouvriers puissent se doucher puissent se changer avoir les vestiaires avoir leur casse-croûte avoir une table pour manger des bureaux pour travailler des lignes téléphoniques pour coordonner tous les travaux et ce bâtiment que vous avez vu à l'instant va être construit sur deux ans hein oui deux ans oui hein l'autre jour il y a un monsieur qui m'a dit ah bon mais pourquoi deux ans parce que vous vous croyez qu'un bâtiment de 14 500 m² c'est un petit truc avec trois tolles qu'on met au fond du jardin et qu'on va faire ça en une journée mais vous rigolez on fait un bureau d'études et d'ingénierie on fait pas un truc avec trois planches et deux bouts de tolles donc c'est pas du tout la même chose on va construire un bureau d'études et d'ingénierie qui va accueillir des normes des normes très strictes à l'intérieur vous savez les gens qui construisent ce genre de bâtiment ce sont des gens en fait qui construisent ce qu'on appelle des salles blanches les salles blanches c'est ce qu'on utilise dans l'industrie pharmaceutique c'est-à-dire qu'on construit des salles blanches avec beaucoup d'attention avec beaucoup de réseaux techniques à l'intérieur avec beaucoup de technicité et là aussi un bureau d'études et d'ingénieur dans le domaine des moteurs qui est une technologie de pointe aujourd'hui pour le monde entier et bien a besoin de locaux qui soient dignes de ce nom et non pas une cabane qu'on va construire en espace de vision vous comprenez donc que le projet en lui-même aujourd'hui est sur 2 à 3 ans on a besoin de construire le bâtiment parce qu'en Afrique par exemple il fait chaud et quand il fait chaud qu'est-ce qu'on fait ? on s'arrête de travailler même aujourd'hui actuellement en France il y a une chaleur parce que nous sommes dans l'été et que quand il fait chaud et bien on abandonne en quelque sorte le chantier pendant quelques heures aux heures de soleil au zénith et pourquoi on ne ferait pas la même chose quand il fait froid parce que les russes eux ils ont du moins 15 ou du moins 19 et ils font exactement la même chose quand il fait trop froid on ne peut pas travailler donc quand on ne peut pas travailler et bien ça peut prendre du retard donc quand on parle de 2 ans c'est un juste milieu qu'on propose mais si jamais ça devait durer 2 ans et 3 mois mais qu'est-ce que ça va faire ? mais quelle est l'importance ? et là il y a des gens qui vont faire et c'est quand qu'on rentre en bourse non les amis mais arrêtez c'est pas du boursicotage si vous voulez comme du boursicotage ou du trading allez donc voir les autres gens qui font ça mais nous on fait du financement participatif populaire c'est pas tout à fait la même chose vous comprenez ? on fait un projet si vous vous avez un projet que vous êtes inventeur de quelque chose et que vous vous lancez vous croyez que vous allez faire et comme ça ça va fonctionner tout seul et en 2 temps 3 mouvements il y a l'argent qui tombe du ciel mais ça c'est dans les dessins animés les amis c'est pas dans la brèverie qu'on fait ça vous voyez ? ou alors c'est dans les hype on investit sur internet dans du virtuel et on perd son argent là on est dans quelque chose de concret quelque chose de réel sur le terrain moi j'étais à Moscou j'étais sur le terrain que vous voyez là à l'écran moi j'étais à avoir les pieds dans la boue comme le monsieur derrière vous vous voyez ? moi j'étais là-bas sur le terrain et je peux vous dire que c'est la réalité ce terrain existe et j'ai même fait des reportages donc je vous ramène aujourd'hui la croix que vous avez quelque chose de sérieux entre les mains et que ce n'est pas du pipo parce que vous savez j'en entends toute la journée à droite et à gauche et surtout des gens aujourd'hui j'ai une réflexion très intéressante les africains m'ont dit mais tiens mais pourquoi les européens ils n'investissent pas plus dans le business parce que les européens ils n'ont pas ils n'ont pas mis le nez dans la boue là pour y croire et alors bien sûr ils n'y croient pas ils disent ben ouais ben peut-être que et puis c'est en Russie plus on ne sait jamais non mais arrêtez un peu on est dans un monde moderne aujourd'hui donc il faut arrêter ce genre de réflexion parce que bien sûr si on ne va pas plus loin que le bout de son nez et bien on va s'arrêter au bout de son nez et si on préfère travailler pendant des années et des années pour gagner une retraite de misère et bien c'est votre choix les amis si vous voulez avancer dans la vie et avoir l'occasion d'acheter par une société florissante qui va parcourir le monde entier et bien je vous invite à investir dans Sauvelle Mach par le biais de cela contre c'est ce qu'on vous propose dans ce programme voyez les moteurs qui ont été produits les premiers moteurs sont sortis de fabrication de chez Deunoc c'est des moteurs qui ont été entièrement conçus et vous pouvez d'ailleurs voir sur le couvercle au-dessus si vous arrivez à visionner ou même sur la caisse que vous voyez sur votre image à gauche et bien vous voyez il y a le logo le logo Sauvelle Mach oui le fameux logo Sauvelle Mach qui a été déposé la marque déposée et puis la grosse boboite que vous voyez au-dessus là qui était mis au-dessus les moteurs et bien c'est pour protéger toutes les électroniques et tous les câbles qui sont donc alimentés ce moteur et ce moteur va être mis en dessous d'un véhicule qui est susceptible de recevoir de la pluie ou de la boue et pour protéger ce moteur on a mis cette grosse boîte qui s'appelle donc une protection IP65 pour peut-être quelques connaisseurs ceux qui ne connaissent pas je vous en ai donné l'explication maintenant le gros problème que nous avons dans ce que nous proposons c'est que la plupart des gens aimeraient bien participer à ce projet des moteurs de UNE aimeraient bien investir et acheter des parts mais comme la plupart des gens et bien on va nous dire mais moi je n'ai pas d'argent croyez-moi moi non plus je n'ai pas des billets sous mon matelas c'est pas parce que je suis français qu'on s'imagine des fois qu'on est riche pas du tout vous savez qu'en France aussi il y a des gens qui sont moyens ou qui sont pauvres et dans les pays africains il y a aussi beaucoup de pauvres gens mais on donne la possibilité aujourd'hui de gagner de l'argent avec Solago indépendamment du fait qu'on investisse ça c'est un côté que beaucoup n'arrivent pas à visionner au début ah bon comment ça qu'est-ce que c'est et bien je vais vous l'expliquer vous allez pouvoir gagner de l'argent tout de suite oui parce que tout à l'heure je vous ai parlé que vous devez attendre deux ou trois ans pour pouvoir récolter de l'argent mais si vous parrainez si vous faites du partenariat si vous faites de l'affiliation du marketing de réseau et bien vous pouvez avoir l'occasion de gagner de l'argent tout de suite demain dès que vous avez quelqu'un qui va être dans votre structure de parrainage et que vous allez donc lui soumettre de l'acheter des parts cette personne va acheter des parts va acheter des packs il va les payer sur 10 mois 15 mois 20 mois 30 mois même comme c'est proposé et chaque mois au moment où il va payer 2 secondes après vous allez percevoir combien ? et bien vous allez percevoir de l'argent vous allez percevoir 15% au premier niveau 15% qui vont vous être reversés directement dans votre compte Solar Group et ce compte Solar Group est un compte que vous avez en ligne et que vous allez pouvoir ouvrir gratuitement grâce à ça vous allez aussi pouvoir avoir sur les personnes que vous aurez parrainées et bien d'autres personnes qui seront parrainées 4%, 2% et 1% c'est ce qu'on propose dans le programme de partenariat alors il y a encore des gens qui n'ont pas compris oui vous pouvez gagner de l'argent tout de suite grâce au programme de partenariat regardez 15% sur ce que vont payer vos filles les gens qui vont être dans votre réseau vous allez leur pouvoir permettre à ce qu'ils vous rapportent de l'argent et puis ensuite vous avez ce qu'on appelle des grades des statuts qui vont vous permettre de grimper et bien vous pouvez devenir spécialiste master expert ou professionnel et selon le tableau que vous avez actuellement sous les yeux sur votre écran vous pouvez vous rendre compte que en deuxième ligne vous avez à la place de 4% vous avez 5% à la place de 5% en tant que master vous allez gagner 7% et si vous êtes professionnel à la place de gagner 15% au premier niveau vous allez gagner 16% et puis vous avez des niveaux qui vont s'ouvrir au fur et à mesure d'ailleurs où le professionnel le précise ici que ça ne s'arrête pas à 11 mais ça s'arrête à 20 à niveau 20 c'est à dire que vous allez percevoir de l'argent jusqu'au 20ème niveau en dessous donc des personnes que vous aurez parrainées comme vous pouvez vous en rendre compte et bien vous avez des statuts pour pouvoir acquérir ces statuts pour pouvoir accéder à ces statuts vous devez être actif vous devez bouger vous devez participer à des webinaires comme celui-là où vous devez aussi réaliser des présentations dans votre ville ou encore faire d'autres actions notamment participer sur Facebook en partageant les informations que nous diffusons et de mettre votre lien de parrainage pour que vous puissiez gagner de l'argent tout de suite par don d'euros croisants et l'argent que vous gagnez sont des vrais dollars et grâce à ces vrais dollars vous pouvez vous payer le nombre de parts que l'on vous propose sachez que moi personnellement je n'ai investi dans ce business que 50 dollars oui 35 000 francs CFA et je suis à la dette de plusieurs millions de parts grâce au principe de parrainage et pas uniquement par le fait que j'ai eu de l'argent dans un contreport ou de l'argent sous un matelas ou que l'argent on imagine soit tombé du ciel n'est-ce pas et bien non j'ai travaillé pour avoir une structure de genre oui nous avons plusieurs centaines voire de milliers de personnes qui sont derrière moi et qui me suivent et qui sont de différents pays issus notamment par exemple de la Côte d'Ivoire classée en dixième plus gros investisseur dans le programme des projets des meilleurs producteurs du Nord dixième plus gros investisseur dans le projet c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans le top 10 des investisseurs et on les félicite parce qu'ils bougent vous voyez des fois on dit ah oui l'Afrique l'Afrique mais quand on regarde un petit peu de près et bien on se rend compte que l'Afrique elle vient au-delà de certains pays européens et mieux compris des choses que les européens j'ai donc été nommé en mois de juin l'année dernière j'ai été nommé partenaire national de la France où vous pouvez voir quelques images ici à Paris où nous avions accueilli déjà monsieur Pavel Chatsky qui me remet ici ma broche de partenaire national cette broche de partenaire national je l'apporte régulièrement lorsque je fais les conférences internationales à travers les différents pays où j'ai été nommé partenaire national vous avez également Pavel Philippot qui est le directeur marketing et que vous voyez des fois sur certaines images en train de faire des webinaires comme moi ce soir mais en langue russe et bien lui aussi c'est donc un des fondateurs de Solar Group Pavel Philippot qui se trouve à gauche sur l'image quand vous regardez et Pavel Chatsky c'est le monsieur qui se trouve à droite qui est en fait le chef du partenariat et vous voyez que j'ai donc été nommé partenaire national de la France et vous pouvez d'ailleurs voir sur l'image en bas à gauche vous avez d'autres personnes qui sont avec moi sur l'image notamment Birdy Birdy Kumar qui est aujourd'hui partenaire national de l'Inde et vous avez complètement à droite avec l'écharpe allemande vous avez mon ami Johan qui est lui partenaire national de l'Allemagne et vous voyez que le jour où j'ai été nommé partenaire national de la France ils étaient là et ils ont pris des avions pour venir à cette première et aujourd'hui ce sont des images cultes des images souvenirs et que je pourrai ressortir dans quelques années pour dire vous voyez les gens qui étaient là ce jour-là ce sont également des partenaires nationaux aujourd'hui et ont pu progresser j'ai été également nommé partenaire national de la Côte d'Ivoire le 3 août dernier c'est à dire un peu plus d'un an aujourd'hui nous sommes au mois d'août on avait accueilli quelques 250 personnes dans la salle et Pavel Chaski et Pavel Filipov avaient également fait le déplacement pour venir à l'époque en Côte d'Ivoire les citoyens ont eu la chance de les voir et de parler avec eux de leur poser des questions grâce à notre traductrice qui était sur place et puis voici la nomination de Johan en Allemagne c'était au mois de septembre l'année dernière où j'ai également participé et vous voyez également sur les images eh bien Birdy qui était également présent lors de cette manifestation et puis j'étais également à Moscou au mois de septembre dernier pour parler sur scène vous voyez que j'ai fait des grands gestes j'ai même eu l'occasion de retrousser les manches et de montrer aux Russes qui étaient présents dans la salle et aux autres pays où vous voyez tous les drapeaux sur l'image eh bien qu'il fallait travailler tous les jours pour pouvoir réussir pour le business et puis j'ai fait des conférences à travers le Bénin à travers également le Togo également des des présentations donc au Togo ici vous voyez ça c'était l'année dernière où j'étais déjà venu au mois d'octobre et on avait déjà accueilli ici à Lomé bon nombre de personnes dans une des salles non loin de là où je me trouve aujourd'hui et on a eu une vague de présentation du projet en après notamment en Côte d'Ivoire où j'ai parcouru un bon nombre de villes Boaké Gagnoa on était à Taloa on était à un côté de Arbidjan on était à Yokougon on était à Boisseau vous voyez on a fait pas mal de choses et beaucoup d'Ivoiriens ont eu l'occasion de me rencontrer au même titre que vous voyez toutes les images des différentes villes au même titre que Cotonou où j'avais également été faire un tour et où on a progressé ensuite le 8 février on a eu l'occasion d'ouvrir le Sénégal où je suis également aujourd'hui partenaire national du Sénégal coucou à mes amis sénégalais qui me regardent encore ce soir vous voyez nous avons toujours les bons souvenirs de votre pays et on espère bientôt revenir vous voir pour vous soutenir et vous accompagner dans la tâche qui est la vôtre à progresser dans ce lago ceci dit le Sénégal a eu une très très belle progression dans les derniers mois je vous félicite il y a de très belles choses qui se sont faites et puis j'ai été nommé très récemment le 11 juillet dernier c'est-à-dire il y a un mois de cela j'ai été nommé partenaire national du Bénin où vous pouvez voir ici les images de cette grande journée qui a eu lieu à l'hôtel Azalaï et nous avions accueilli les gens avec des distanciations sociales pas plus de 50 personnes dans la salle pour que ces personnes aient pu assister convenablement à ma nomination et à la conférence internationale où ont participé notamment eh bien Pavel Chalsky et Pavel Philippot et Sergei Sénénor qui est en fait le directeur de ce lapro et qui était là également à parler avec les gens dans la salle et puis je vous annonce à présent le Togo parce que je suis actuellement en Togo je m'annonce beaucoup spécialement aux gens qui sont loin géographiquement de ce point de réserver très vite leur place parce que là aussi on a pour cause de coronavirus des places extrêmement limitées on n'a que 50 places dans la salle veuillez vous inscrire immédiatement dans le back-office même si l'annonce est encore peut-être en russe vous allez trouver le lien pour vous inscrire cela coûte 5 petits dollars qui est le prix du café qui est offert à l'hôtel onomo 5 dollars c'est le prix du café c'est même pas le prix du café je dirais chez Onomo parce que l'hôtel Onomo est un hôtel de 4 étoiles dans lequel se déroulera la conférence et on va vous présenter un café gourmand un café gourmand c'est pour ceux qui ne savent pas c'est un café avec du jus avec également ambité parce qu'on parle des fois de café mais ça s'appelle un café et vous avez quelques viennoiseries quelques canapés quelques jus autour qui peuvent vous permettre de faire un petit cocktail à la moitié du temps de la conférence qui va durer toute la journée du samedi du 12 septembre de 10h du matin jusqu'au bout les environs de 16h avec la pause café à 13h si vous êtes intéressé à venir vous pouvez également réserver vos places avec les possibilités à ce que l'on achète vos billets dans le back office vous pouvez nous transmettre l'argent par plus ici au Cogo je vais d'ailleurs vous donner un numéro de téléphone plus pour que vous puissiez nous attaquer pour que vous puissiez avoir les renseignements c'est donc 96 83 29 83 donc et ce donc cette manifestation qui aura lieu ici à Lomé pour le 12 septembre prochain et bien cette manifestation aura lieu avec ma présence et également beaucoup de Péninois beaucoup de gens du Togo qui seront là il y aura notamment tous les leaders qui seront présents et tout ça ce sera une belle et grande journée qui vous sera présentée un petit coucou au monsieur qui nous fait allumer son micro merci de partager votre vie avec le téléviseur et les petits enfants qui sont autour de vous j'espère que vous m'entendez et Switch on va couper le micro merci bien donc oui faites attention quand vous venez sur le chat sur la salle ne pas ne pas perturber la présentation avec votre micro ouvert merci bien les amis et puis bien sûr on vous convie vraiment à cette journée du 12 septembre ici au Togo parce que il y a une après-midi de coaching cette après-midi de coaching va me permettre de vous enseigner les rudiments les pas à pas de qu'est-ce qu'il faut faire dans le programme de partenariat comment on gagne de l'argent tout de suite sans attendre des deux ou trois ans parce que les gens imaginent qu'il faut s'asseoir et attendre que ça tombe du ciel et bien non vous pouvez gagner de l'argent tout de suite parce que vous êtes tous et toutes impatients de gagner de l'argent au même titre que moi mais moi j'en gagne déjà aujourd'hui grâce au partenariat et je continue à payer mes parts que j'ai donc en cours et que j'ai en cours d'achat qui se situe à plusieurs millions et on va poursuivre un petit peu cette démonstration de ce webinaire ce soir pour vous dire qu'effectivement on a pas mal de choses à dire au togolais on fait également des présentations tous les jours ici au togolais dans notre salon vous pouvez venir le mercredi le jeudi demain par exemple nous avons également une présentation nous avons une dimanche nous faisons un travail continu tel que nous l'avons fait au Bénin durant 5 mois durant 5 mois pendant 5 mois on a fait des présentations et pendant 5 mois on a doublé le nombre de membres au Bénin on dépasse aujourd'hui les 1400 membres au Bénin donc dans ce lac ce qui est assez conséquent si vous entendez quelques petits bruits autour de moi c'est parce qu'il y a des voisins qui ont des jardins et qui sont également dehors et qui comme moi discutent ça et là assez fort entre eux vous pouvez devenir investisseur en étant n'importe où dans le monde c'est le résumé que je vais vous faire alors il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont s'arrêter à la clôture de leur jardin non sortez à l'extérieur allez dans d'autres pays voyez comment ça fonctionne comment croyez-vous que je suis venu en Afrique de l'ouest francophone c'est parce que j'ai osé franchir les frontières par le biais des réseaux sociaux alors vous pouvez devenir investisseur dans n'importe quel pays dans le monde aujourd'hui il y a plus de 197 pays qui partent le seuil d'entrée est bas 50 dollars à partir de 35 000 francs CFA vous pouvez commencer à acquérir des parts transparence totale du projet tous les jours on publie une, deux, trois des fois cinq publications dans la journée pour vous montrer comment fonctionne le projet possibilité d'acheter des packs d'investissement en tempérament en achetant en payant sur 10 mois 15 mois 20 mois 25 mois même jusqu'à 30 mois en fonction du pack que vous allez acheter les gains que vous allez pouvoir générer grâce au parrainage grâce à l'affiliation peuvent dépasser l'achat des packs que vous allez faire si vous gagnez plus d'argent que ce que vous avez à dépenser vous allez pouvoir le retirer dans votre poche oui on peut retirer sur la groupe et pas juste dans trois ans ou alors pas dans huit ou quinze jours quand vous faites une demande de retraite chez sur la groupe le lendemain vous êtes payé oui vous êtes payé le lendemain voilà toutes les propositions que l'on a à vous faire dans ce programme à présent vous pouvez poser vos questions dans le chat ici je vais tâcher de répondre aux gens pour voir un petit peu les différentes questions qui ont été posées alors je vais essayer de revenir sur le chat en question donc le temps que j'affiche un peu tout ça on va essayer de voir si je peux répondre à l'une ou l'autre question le temps que je revienne sur le petit programme profitez-en je suis là pour donc répondre à ces différentes questions un tout petit instant excusez-moi le temps que je remette tout ça en ordre parce que je ne suis pas tous les jours dans le truc donc j'ai besoin des fois de chercher un petit peu où c'est que vous vous cachez voilà donc je vais reprendre aussi en attendant que vous posez vos questions je vais terminer mon présentation et donc mon exposé ici par rapport aux personnes je vais revenir sur les questions rassurez-vous je vais répondre donc je voulais que vous puissiez me poser vos questions dans le chat je voudrais aussi vous montrer avant cela que les indiens notamment sont particulièrement intéressés par le programme et que les indiens et bien étaient plus de 1000 personnes dans une salle lorsque au mois de novembre avant le coronavirus je sais précise et bien les indiens eux ont fait le nécessaire pour montrer au monde entier qu'ils étaient capables de soutenir ce large groupe et de soutenir le projet des moteurs du nord d'ailleurs eux sont sur le point de construire des usines pour construire des moteurs de la chaîne du nord pour réduire la pollution dans leur pays au-dessus de leur tête comme ça se fait à Newden je voudrais aussi préciser que si vous n'êtes pas encore inscrit sur ce large groupe on a possibilité de vous offrir 100 parts 100 parts gratuites alors il y a toujours des petits rigolos qui pensent qu'on peut qu'on va leur déduire les 100 parts de leur pack à eux surtout quand ils n'ont encore rien acheté on va leur déduire les 100 parts pour les donner à quelqu'un de non non mais on n'est pas dans un business farfelu on est dans un business où la compagnie offre 100 parts et d'ailleurs si vous êtes partenaire dans le programme de partenariat vous pouvez vous même offrir 25 cadeaux de 100 parts par mois il y a des gens qui ne le savent aujourd'hui encore pas alors que ça fait plusieurs années que cela existe et qu'on a possibilité d'offrir 100 parts un jour ça disparaîtra parce qu'aujourd'hui on a déjà des avantages qui ont disparu et petit à petit le programme et le projet des moteurs du Nord prend de l'ampleur et de la valeur donc bientôt les 100 parts on ne pourra plus les offrir maintenant profitez-en encore pour offrir à 25 personnes par mois 100 parts gratuites offertes par la compagnie pour cela vous suffit d'aller dans votre back office et d'aller cliquer sur le cadeau qui s'y trouve il y a un petit cadeau qui est laissé et vous pouvez voir faire un cadeau un ami nous avons également je vous montre des images je fais des présentations à Cotonou à Calavie au Pénin actuellement nous sommes à Lomé nous sommes au Togo je vous le rappelle et on a également l'occasion de faire des présentations tous les jours quasiment dans les salons ici si vous n'êtes pas encore inscrit prenez cette adresse si vous êtes venu par le biais de Facebook si vous regardez peut-être cette vidéo en replay inscrivez-vous au bas de ce site si quelqu'un d'autre vous a invité que moi ou Facebook tournez-vous vers ces personnes et demandez-leur à ce qu'elles vous inscrivent et vous offrent 100 parts gratuitement et moi je peux également le faire par le biais du site que vous voyez affiché à l'écran et vous offrir ces 100 parts et que vous puissiez intégrer mon équipe je vous montre l'image de monsieur de l'uneuf où on a encore eu l'occasion de se faire une poignée de main au mois de septembre il n'y avait encore pas de coronavirus et bien c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire avec monsieur de l'uneuf lorsque j'étais donc du côté de Moscou voilà l'explication et ce que je pouvais vous dire concernant donc ce programme je reviens à l'écran et donc je vais à présent essayer de voir si vous avez donc pu m'envoyer quelques messages oui oui il y en a plein je le vois soyez rassurés alors merci mon cher Amis on peut trouver juste des petites vidéos pour éviter donc merci de participer la présentation merci bien et bien comment faire pour investir je suis au Gabon à Libreville c'est la première question c'est pas parce que vous êtes au Gabon que vous ne pouvez pas investir vous avez 197 pays qui participent aujourd'hui au programme donc il y a très certain moment et nous avons même un groupe de Gabonais sur Whatsapp qui sont déjà des investisseurs qui posent des questions régulièrement et bien il faut vous inscrire mon cher monsieur il faut vous inscrire sur le lien que je vous donnais tout à l'heure si vous voulez je peux toutefois vous remettre dans le chat en bas un site qui peut vous permettre de vous inscrire et on peut vous offrir des parts gratuites je m'excuse j'écris donc j'essaie de voir ce que j'écris pour ne pas faire de vote et je vais vous donner un site où vous pouvez lire l'explication encore une fois et vous inscrire si vous n'avez pas déjà quelqu'un qui vous a effectivement proposé le business parce que moi je ne suis pas là pour piquer entre guillemets des des fioles aux gens qui vous ont invité si vous êtes invité par Facebook et que vous avez eu cette annonce sur Facebook et bien je vous invite à aller sur la page que je vous invite en bas et vous allez pouvoir vous inscrire on va vous offrir 100 parts c'est d'ailleurs écrit si c'est quelqu'un d'autre qui vous a invité dans ce webinaire tournez-vous vers cette personne et demandez-lui à ce qu'elle vous inscrive et à ce qu'elle vous envoie des 100 parts gratuites depuis son back office à elle comment investir ? et bien vous pouvez investir tout simplement en créant un compte et en chargeant des dollars dessus et ensuite vous pouvez acheter des packs de parts sur les quantités que je vous ai proposées donc tout à l'heure alors on a la présentation je pense je réponds voilà alors monsieur oui vous aurez un replay qui va normalement paraître bien que vous savez les salles zoom ce n'est pas un peu technique vous avez aussi une diffusion qui se fait actuellement sur Facebook vous pouvez cliquer sur replay elle ne va pas disparaître comme ça vous allez pouvoir la partager ensuite nous sommes nous n'entend pas j'ai pas de son ah si quelqu'un n'a pas de son c'est parce que vous n'avez pas activé votre son chez vous il faut cliquer sur audio les salles zoom beaucoup de gens ont des fois un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne il y a des endroits à cliquer pour que ça fonctionne chez vous et puis il faut aussi augmenter des fois un peu le volume on me demande s'il n'y a pas de pack à 100 dollars monsieur nous n'avons pas de miettes je réponds toujours ça aux gens en ce moment arrêtez d'acheter des packs à 100 dollars arrêtez de voir petit arrêtez de voir comme les poules qui vont et qui vont récupérer rien du tout et puis vous allez dire ce français là ce Weber ce Gilles là il nous a dit qu'on allait devenir millionnaire et puis maintenant j'ai acheté un pack à 100 dollars mais c'est quoi 100 dollars c'est rien monsieur c'est rien du tout je vous le dis clairement achetez un pack à 2000 dollars ou à 10 000 dollars et là ce sera mieux et là ah vous n'avez pas d'argent mais c'est justement ce que je vous répète vous pouvez gagner l'argent pour acheter ce pack dès demain le problème c'est qu'il faut bouger il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel il faut bouger et les packs à 100 dollars ça existe pour certains pays il faut des gens qui ont vraiment très très peu de moyens et qui veulent mettre un pied dedans mais la semaine d'après vous devez prendre un pack de 2000 de 3000 de 10 000 parce que c'est comme ça que ça fonctionne et si vous ne l'avez pas compris alors c'est que vous n'avez rien compris et vous achèterez votre pack de 100 dollars et vous ramasserez des dividendes plus tard qui seront des miettes voilà c'est comme ça que ça se passe donc si vous voulez un pack à 100 dollars allez-y ça existe pour certains pays alors c'est vrai que qu'est-ce qu'on y gagne à acheter des parts sociales dans la société soit vous pouvez les revendre dans bourse lorsque ce sera en bourse et vous les avez acheté 0,006 dollars ou alors vous les avez acheté 4 francs 50 cfa et vous allez avoir la différence de la plus-value pour pouvoir les revendre lors de l'entrée en bourse ou alors vous allez pouvoir recevoir ce qu'on appelle les dividendes les dividendes c'est quoi ? c'est le partage des bénéfices de la société et les bénéfices vont être partagés entre tous les actionnaires et c'est sûr que si vous prenez un pack à 100 dollars avec environ 11 000 parts et bien vous aurez quelques petits centimes peut-être en retour mais si vous avez quelques millions de parts tel que je le conseille et bien à ce moment-là vous aurez peut-être la chance d'être millionnaire et bien c'est ça que moi je vous souhaite et je vous souhaite aussi de gagner de l'argent dès demain tout de suite pas juste comme ça en l'air dans 2 ou 3 ans vous pouvez gagner de l'argent dès demain et c'est ça que je vous dis chaque jour et je le répète et je le prône et je le martèle à tous les gens ici en Afrique et croyez-moi il y a bien des gens qui ont fini par le comprendre au Bénin en l'espace de 5 mois au Bénin nous avons rentré plus de 600 membres plus de 600 personnes qui ont en partie compris comment ça pouvait fonctionner vous voyez c'est important alors ensuite ça c'était à propos des packs de 100 dollars donc n'achetez pas les packs de 100 dollars je vous les déconseille comme ça c'est clair c'est dit et vous si c'est effectivement quelque chose qui quand je le dis ne vous convient pas c'est pas grave moi je vous dis la vérité telle que je la vois aujourd'hui donc il ne faut pas s'amuser à acheter des miettes ensuite bonsoir pourquoi ce projet a besoin d'individus comme investisseurs alors qu'il peut se faire financer par des entreprises et des grosses compagnies et multinationales ainsi que les grandes firmes qu'il y a au monde non monsieur ça s'appelle un financement participatif populaire c'est parfait pour les grosses entreprises pourquoi est-ce que ça ne serait pas fait comme ça et bien parce que monsieur Duneuf l'a décidé ils préfèrent que ces inventions ne soient pas détenues par une grosse compagnie une grosse multinationale comme vous dites parce que sinon la grosse multinationale et bien elle va vouloir le bouffer et bien c'est ce que font les grosses multinationales elles vont bouffer les inventeurs et elles vont leur piquer leur invention elles vont leur piquer leur brevet et voilà pourquoi on n'a pas besoin d'avoir ce genre de firmes qui investissent dans ce genre de projet c'est un choix de la part de l'inventeur pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à une banque et bien parce que c'est une start-up et parce qu'on a besoin de 50 millions de dollars vous avez quoi comme garantie monsieur si vous allez acheter une voiture à la banque est-ce qu'on ne vous demande pas une garantie et si vous achetez une maison est-ce qu'on ne vous demande pas d'avoir des garanties et quand vous achetez une voiture on va vous dire est-ce que vous avez une maison en garantie à nous donner et quand vous voulez 50 millions de dollars on vous demande quoi un château deux châteaux trois châteaux dix châteaux qui les a qui vous non alors il faut suivre comprendre que aujourd'hui le financement participatif populaire et bien c'est quelque chose qui commence à se répondre dans le monde entier cherchez sur internet et vous verrez que de très grandes sociétés ont fait appel à le financement participatif populaire et aujourd'hui elles se sont développées parce que ce sont des start-up et les start-up et bien elles viennent avec une innovation technologique elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent en poche au début et on a besoin de se faire soutenir pour le peuple et on préfère donner le retour sur investissement aux gens qui ont aidé avec leurs propres moyens et la sueur de leur front à donner plutôt que des grands capitalistes qui vont bouffer la société voilà pourquoi on ne fait pas appel aux grosses firmes multinationales vous comprenez c'est ça la différence parce que bien on préfère on paye cette possibilité aux petits porteurs comme on dit aux investisseurs qui vont apporter leurs petites contributions et c'est le principe d'un financement participatif populaire d'ailleurs le mot populaire sort du fait que ce soit à la portée de toutes les personnes qui vont investir à la hauteur de leurs propres moyens c'est ça le financement populaire vous pouvez regarder un peu sur internet il y a beaucoup de sociétés qui se sont fait aujourd'hui financer par le financement participatif populaire et d'ailleurs si vous avez suivi un peu l'actualité de Solar Group Solar Group parle de temps en temps de ce genre de sociétés qui se sont fait financer effectivement par le biais de ce nouveau mode de fonctionnement et ce nouveau mode de financement qui vient effectivement des pays anglo-saxons et qui est très en vogue aujourd'hui je continue les questions je veux savoir si vous avez des contacts avec quelques autorités pour la présentation du projet au Togo elle sera fait autrement cette question des autorités est souvent posée mais vous lisez trop de choses sur internet notamment la Côte d'Ivoire qui a émis à un moment donné des restrictions sur certains business est-ce que vous avez vu figurer Solar Group quelque part Solar Group est une société privée est-ce que si vous vous voulez maintenant investir dans la boulangerie du coin est-ce que vous devez aller demander au premier ministre si vous avez le droit non vous pouvez faire comme vous voulez c'est une société privée et vous avez le droit de faire ce que vous voulez en tant que société privée si vous en tant que particulier en tant qu'individu particulier vous voulez acheter une maison ou un appartement dans un immeuble Togo est-ce que vous allez demander au gouvernement si vous avez le droit et si l'immeuble est reconnu par les autorités non vous allez acheter votre maison comme bon vous semble cette question m'a été posée également au Bénin on n'a pas besoin de faire des demandes aux autorités la société est russe ce que vous demandez aux autorités c'est si vous vous avez le droit d'exercer votre métier de partenaire de gagner de l'argent de déclarer ça aux impôts et de déclarer ça avec un registre du commerce comme moi je l'ai fait en France rapidement c'est-à-dire que vous allez déclarer vos revenus par le biais d'une société que vous allez créer vous-même en tant qu'indépendant et pour les Péninois par exemple nous avons créé ce qu'on appelle un IFU et grâce à cet IFU ils vont déclarer leur gain qu'ils gagnent sur internet grâce à ce leur cours et vous allez vous payer des impôts et là vous allez déclarer ce que vous faites mais ce n'est pas la société Sobelmach qui se trouve en Russie qui va faire cela pourquoi est-ce que la société Sobelmach devrait demander aux autorités d'un autre pays il y en a plus de 200 qui participent aujourd'hui si elle a le droit de proposer à ce que les gens achètent des parts chez eux si vous voulez aller acheter un appartement une maison une usine dans un autre pays est-ce que vous allez demander à votre gouvernement si vous avez le droit de le faire non c'est votre argent vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez vous n'avez pas besoin d'avoir une autorité qui vous autorise il y a des gendarmes financiers qui existent là parfois et qui préviennent et qui disent aux gens qu'ils doivent faire attention on est encore une fois dans un financement participatif populaire vous pouvez investir à partir de quelques francs CFA en Afrique ce ne sont pas des millions qu'on vous demande si vous n'êtes pas en capacité de payer des millions ne le faites pas donc aujourd'hui un financement participatif populaire ça s'adresse aux gens du peuple et on va vous demander d'investir ce que vous pouvez on ne va pas vous demander de vous mettre en danger on ne va pas vous demander de mettre votre ménage en danger on va vous dire qu'on peut vous permettre de gagner de l'argent pour vous payer vos propres taxes de telle manière à ce que cela vous coûte zéro vous comprenez c'est ça qui est important ça peut vous coûter zéro donc quel est le problème par rapport à une autorité si vous voulez ouvrir demain un magasin vous allez vous déclarer à la chambre de commerce personnellement mais on va si vous voulez acheter des articles à l'étranger on ne va pas non plus vous demander des tas de choses on va vous taxer à l'entrée du pays c'est tout mais à vous plus tard de payer vos impôts gagner de l'argent grâce aux dividendes qui vous seront reversés de la part de la société sur la marche c'est un petit peu comme ça vous mettez un peu les choses à l'envers c'est-à-dire que c'est vous qui devez vous y matriculer en tant que prestataire dans votre pays si vous développez et que vous gagnez de l'argent avec SolarComp c'est ça la réalité alors ensuite le nom Solar Group et Solar Mache ce qu'il y a Solar Group est une société qui développe une plateforme de financement participatif en ligne et Solar Mache est une société qui développe des moteurs électriques asynchrones les plus performants au monde donc ce sont deux sociétés différentes Solar Group finance par le biais de la récolte de fonds et de la distribution de bonus de partenariats aux gens qui travaillent et l'argent est reversé à Sovel Mache qui est une société qui se trouve en Russie d'ailleurs je signalerai que Solar Group n'est pas en Russie mais que Solar Group se situe à Vanuatu et non en Russie par contre Sovel Mache est une société immatriculée en Russie dans laquelle Solar Group a pris 49,5% des parcs c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure alors on me dit ici que eh bien quelqu'un a gagné 210 dollars comme commission en un mois d'activité bravo félicitations vous pouvez utiliser ces 210 dollars pour investir à condition d'avoir fait ce qu'on appelle le KYC c'est à dire la vérification de votre compte et à partir de là vous pouvez virer l'argent des bonus que vous avez gagné sur votre compte principal et les utiliser immédiatement pour payer vos mensualités ou à la rigueur les retirer dans votre poche grâce aux processions de paiement qui existent on me demande aussi comment on fait pour payer et bien on paye par le biais des processeurs de paiement qui sont en place dans le back office et on peut aussi retirer l'argent par ce biais PerfectMonnaie Payeer Passapay Paypal Bitcoin etc d'autres crypto-monnaies également on m'a demandé également s'il y avait l'Ethereum non il n'y a pas l'Ethereum que je n'ai pas vu voilà votre question si quelqu'un a commencé à son investissement réparti sur 10 mois et s'arrête à un moment donné c'est à dire ne pas va pas au bout des 10 mois et bien si vous n'allez pas au bout de vos 10 mois et bien votre pack sera supprimé c'est ce que fait la compagnie si vous ne payez pas vos mensualités sachez toutefois que vous pouvez rattraper cela mais pas au-delà de 3 mois il faut que ce soit raisonnable vous pouvez créditer l'argent d'abord alors que vous montrez une bonne fois quand même en créditant l'argent que vous aviez loupé et vous contactez le support sur le chat en ligne c'est la petite vue qui se trouve en bas à droite de votre écran et vous pouvez demander à remettre votre pack en place ils sont un peu gentils avec tout le monde en remettant les packs en place profitez-en parce que peut-être qu'un beau jour ça n'existera plus et qu'on pourra peut-être ne plus mettre les packs remettre les packs en place en attendant si vous dépassez quelques jours ne paniquez pas il y a quelques jours de marge mais si votre pack est supprimé dans le back-office ne criez pas au scandale chez Zola Go on ne perd pas d'argent vous pouvez même si vous abandonnez complètement votre pack générer un certificat à la fin avec le nombre de parts que vous avez acquis c'est-à-dire le nombre de mois que vous avez payé ensuite autre question ça j'ai déjà répondu après que l'entreprise sera entrée en bourse comment je peux entrer en possession des intérêts ou des dividendes de mon investissement c'est un peu trop tôt pour en parler je pense que on n'a pas des fois de boule de cristal comme je dis pour connaître les dividendes ni savoir où on va gagner c'est en fonction des résultats de la société qui doit faire des bénéfices bien sûr c'est le but et aussi de l'évolution du cours de l'action en bourse il y a là beaucoup de facteurs qui commencent à jouer quand on rentre en bourse et on peut avoir les dividendes c'est-à-dire la redistribution des bénéfices par le biais du nombre d'actions que vous avez en votre possession on va vous donner un montant par action on va vous donner une fois par an pendant toute la durée de vie vous allez garder les actions si vous revendez les actions en bourse vous ne percevrez plus rien vous aurez touché la différence entre le prix où vous avez acheté les actions et le prix que vous allez les revendre et si ce sont des dividendes comme on appelle ça les retours sur investissement c'est une fois par an pendant toute la durée où vous aurez gardé ces actions notamment aussi bien vous vos enfants ou vos petits-enfants alors après que la nouvelle sera en bourse à j'ai dit alors et comment faire pour récupérer du land une fois en bourse après avoir investi je ne sais pas c'est la société qui les distribuera d'ici là elle aura répertorié tous les actionnaires elle les aura listés elle prendra très certainement contact avec vous et elle vous enverra cet argent par le biais d'un canal que je ne connais pas aujourd'hui à l'heure où je vous parle c'est un peu trop tôt c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs comme je dis des fois attendez patiemment ce n'est pas le plus important si vous voulez gagner de l'argent tout de suite aujourd'hui c'est payable par bitcoin par perfect monnaie par sa paye par paypal voilà si vous voulez savoir comment gagner de l'argent et bien faites du parrainage gagner de l'argent immédiatement vous avez un plan de rémunération qui est dans votre back office dans votre compte je précise encore une fois que vous pouvez ouvrir un compte gratuitement sur solargroup-france.com vous nous laissez vos coordonnées et je peux vous ouvrir un compte attention si c'est une personne qui vous a invité qui est en dehors de moi je vous invite plutôt à vous tourner vers cette personne et de lui demander de vous offrir 100 parts issues de son back office Y a-t-il des documents ? Oui Vous signez un contrat d'investissement ce contrat d'investissement vous pouvez le télécharger et à la fin du paiement d'un pack je l'ai dit tout à l'heure dans les explications vous avez aussi un certificat de copropriété des parts que vous avez acheté avec le nombre de parts avec votre nom votre prénom dessus votre adresse c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous demande de vérifier votre compte pour qu'on puisse vous attribuer ces parts à vous-même et non pas à votre voisin ou votre cousin et vous pouvez commander ces documents directement dans votre boîte aux lettres c'est payant de vous faire venir parce que vous devez payer l'enveloppe qui vous envoie ça et ces documents vous pouvez les faire justifier légalement parce que c'est un titre de propriété donc oui nous avons des documents oui nous avons un contrat d'investissement que vous devez signer qui est en anglais ou en russe et vous pouvez le traduire avec Google Traduction et vous pouvez le télécharger directement avant même de le signer c'est comment gagner sans vendre ses actions une fois que les actions vont rentrer en bourse genre je suis toujours actionnaire et comment je gagne alors si vous êtes toujours actionnaire vous recevez ce qu'on appelle les dividendes je le répète les dividendes c'est les bénéfices distribués aux actionnaires donc la société fait je ne sais pas plusieurs millions de dollars de bénéfices et elle va dire voilà eh bien ces bénéfices on va les diviser entre le nombre d'actions en circulation vous comprendrez donc que si vous avez 11 000 actions que vous allez gagner des miettes pour 100 dollars comme certains m'ont demandé et que si vous avez 1 million de parts et d'actions eh bien vous allez gagner 1 million de fois le montant des dividendes c'est comme ça que ça fonctionne pour toutes toutes sortes de sociétés c'est pas spécifique à Solar Group ou à Sovelmache alors où aura lieu la conférence du Togo à l'hôtel Onomo à l'hôtel Onomo qui se trouve sur le boulevard en face de la plage on a dans le back office possibilité de réserver ces places attention les places sont limitées n'oubliez pas que le coronavirus est là et que nous avons obligation de restreindre le nombre de personnes avec une distanciation sociale des sièges et port des masques et du gel donc nous respectons les consignes sanitaires et les places sont donc limitées on peut pas poser plus de chaises que la distanciation sociale ne le permet et dans ce cadre on vous demandera de réserver très vite vos billets vous pouvez d'ailleurs et je vais vous donner un numéro flouze dans le chat où vous pouvez réserver vos billets directement si vous êtes déjà inscrit vous pouvez nous donner votre adresse email en plus je vais vous donner le numéro flouze pour que vous puissiez réserver directement par notre billet votre billet et votre place je vous donne ce numéro tout de suite vous pouvez nous envoyer je vous le note 3600 francs CFA parce qu'on est au Togo c'est précis pour les autres désolé vous nous envoyez alors ça comporte les frais et c'est bien sûr le prix du café la post-café chez Onomo c'est pas plus c'est juste ça que vous payez donc ça coûte 3500 5$ mais des 100 francs CFA c'est pour la transaction flouze donc si vous nous envoyez ça n'oubliez pas d'envoyer au même numéro par SMS votre adresse email de votre compte Solar Group pour qu'on puisse vous faire envoyer le billet pour qu'on puisse vous contacter et qu'on puisse bien sûr vous donner satisfaction et vous prouver qu'on a bien pris votre billet ce n'est pas nous qui allons encaisser bien sûr l'argent alors où c'est que j'en suis alors je vais remonter dans l'autre sens j'ai une question j'ai été si quelqu'un a commencé son investissement des parties sur 10 mois et s'arrête ça j'ai répondu pour voir la vision comment on peut être en train de faire actuellement avec vos conférences alors je n'ai pas compris cette question si quelqu'un a commencé est-ce qu'il y a un accompagnement pour promouvoir la vision alors oui vous pouvez venir pour l'instant nous voir nous sommes situés dans le quartier avec qui limousine à Lomé si vous êtes au volet près de la poste vous pouvez aussi joindre le numéro de téléphone que je vous ai donné pour vous guider et venir nous avons notamment demain samedi à 15h une présentation vous pouvez venir et donc on peut vous aider à accueillir des gens dans notre salon que vous puissiez vous-même expliquer ou faire expliquer aux gens comment ça fonctionne qu'ils puissent également eux-mêmes inviter d'autres personnes les autres jours parce que par exemple dimanche à 18h nous avons également une présentation on en a également la semaine prochaine régulièrement pour vous aider à mythoboler voilà un petit peu est-ce que j'ai oublié personne au niveau des questions alors vous avez aussi l'accompagnement ça parle aussi de documents apprendre à connaître le back office ça c'est à vous de le faire apprendre aussi à utiliser les documents qui nous sont proposés on a des PDF on a ce webinaire par exemple vous voyez vous pouvez l'utiliser pour le montrer on a également des dépliants voilà sinon si vous êtes au Togo venez nous voir est-ce que j'ai répondu à tout le monde est-ce qu'il y a un et un sauf j'aimerais savoir au lieu de conférence ça j'ai répondu là j'ai répondu y a-t-il des documents qui sont remis j'ai répondu et comment faire pour être opéré bien ça j'ai répondu bon je crois avoir répondu à tout le monde et moi je vous remercie beaucoup je vais abandonner le chat ce soir j'invite toutes les personnes à écouter et réécouter le webinaire voilà le micro désactivé non si vous n'entendez plus rien c'est peut-être possible peut-être que la salle Zoom est terminée j'ai déjà passé beaucoup de temps et c'est possible que vous n'entendiez plus rien excellente soirée à toutes et à tous je vous salue bien bas et je vous dis à très bientôt merci d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire bye bye en direct du Togo je vous mets un petit coup de moteur derrière moi s'il veut bien encore et c'est parti voilà et bien le moteur il veut bien faire un petit tour et tourner et bien peut-être pas il est en train de s'y fait et voilà bye bye tout le monde à très bientôt merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada